Alors, bonjour à vous tous, Thérèse, estimé collègue, en cette première formation nationale maths de 2022. Aujourd'hui, je vous propose un échange sur le questionnement efficace, sur les différentes études qui sont sorties. Vous savez que depuis l'implantation du renouveau au début des années 2000, bon, le temps a passé, il y a eu beaucoup d'études au primaire, il y a eu beaucoup d'études au secondaire, et ça s'est fait partout au Canada, ça s'est fait dans toutes les provinces et autres. Et Vanessa et moi, on est tombés sur des documents très intéressants qui venaient du ministère de l'Éducation de l'Ontario, qu'on va vous partager aujourd'hui, qui sont facilement traçables sur le web. Vous allez les reconnaître, on a mis des liens et tout, donc vous pourrez y avoir accès, puis aller lire ces documents-là. C'est très intéressant parce qu'autour de 2018, il est sorti beaucoup de conclusions de ces études-là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont été menées par des centres universitaires, et à partir de 2018, 2017, 2018 et 2019, vous allez voir émerger dans la littérature éducationnelle beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on va en aborder quelques-uns. On va aborder différents sujets comme la CRA, comme les pratiques à fort impact en mathématiques, le questionnement efficace. On va jouer un peu avec ces choses-là, puis on va se permettre de naviguer. On va essayer d'adapter une nouvelle formule aussi aujourd'hui, une nouvelle formule pour nous, mais qui est quand même une formule qui est déjà bien établie dans les visioconférences, celle où on va avoir quelques questions de sondage. Donc, à travers le temps, on va avoir des questions de sondage. Pour moi, ces questions de sondage-là vont être très importantes, parce que, comme je vous ai dit tantôt, comme j'ai le privilège d'être en contact avec les gens de Québec, j'aime ça, dans mon argumentation, amener des chiffres. Et c'est le fun, ça va être le fun avec les résultats du sondage, de pouvoir dire, bien, ce n'est pas un sondage de grand nombre, là, on est quoi? On est 27, on est à peine une trentaine, mais voici quand même, ça amène une tendance. Et est-ce que cette tendance-là se confirme ou pas? Mais là, on pourra, on pourrait à ce moment-là aller questionner plus en profondeur les enseignants des différents centres de services. Alors, commençons. Bonjour tout le monde, en passant, je suis contente d'être là aujourd'hui. Je pense que Martin t'a bien mis la table. Je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui qu'on va avoir, qui, oui, sont issus vraiment de ce qui s'est fait dans les classes de mathématiques en Ontario, mais moi, je faisais plein de transferts en langue. Donc, c'est vraiment des principes quand même qui sont assez généraux au départ, puis je pense qu'ils s'appliquent pas seulement au domaine des mathématiques, mais c'est vraiment intéressant de regarder ça ensemble. Je vais lancer la présentation. Donc, rapidement, le matin, il vous a un petit peu présenté l'ordre du jour, mais il vous a déjà souhaité la bonne venue. Il a même amorcé une discussion avec vous, donc on a vraiment parti de balle. On va regarder quelques chiffres ensemble, puis après ça, on va regarder vraiment un document qui est l'heure de questionner de façon efficace. Donc, c'est vraiment le document qui a été créé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et après la pause, Martin va regarder avec vous l'approche concrète, représentationnelle et abstraite. Il va se mettre en mode rêve aussi avec vous, puis il va réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être en formation générale adulte. Donc, une formation en deux tables, un petit peu plus théorique au départ, avant la pause, puis après ça, on va vraiment passer dans du plus concret, puis vraiment appliqué à la formation générale adulte. Donc, quand on a commencé à se dire qu'on allait travailler le questionnement, cette formation-ci, on l'a vraiment pensé, je pense que Martin l'a bien dit, en décloisonnement. Donc, on ne s'est pas limité aux mathématiques. On ne s'est même pas limité à l'enseignement. Moi, je suis allée lire des articles qui venaient plus du domaine des affaires. Donc, ils disaient, comment est-ce qu'on utilise le questionnement dans d'autres domaines? J'ai trouvé ça super intéressant de regarder avec vous à quel point le questionnement peut être un outil puissant. Donc, peu importe le domaine. Puis, j'ai trois exemples ici, je trouve, qui sont assez parlants. Quand on regarde ça, même moi, je me suis dit, mon Dieu, ça nous amène à réfléchir. Donc, deux personnes, Watson et Crick, se sont posé la question à quoi pourrait ressembler l'ADN en 3D et qui ont posé ces questions-là à leur équipe de recherche et ça l'a mené à la découverte de la double hélice, donc de l'ADN. Donc, on voit qu'une question qui, au départ, pouvait sembler, bon, on se questionne un peu à quoi ça pourrait bien ressembler en réalité. Il y a quand même à mener une révolution, donc en science et en médecine. Donc, on voit que la question peut initier une action et une découverte incroyable. Un autre, en fait, un autre exemple que j'aime beaucoup, je vais le décrire un peu plus parce que lui, quand je l'ai vu la question dans l'article, je me suis demandé, peut-être que vous, avec votre, ceux qui sont un peu plus vieux que moi, peut-être que vous saurez de quoi on parle, mais peut-être pas non plus. Donc, James Burke qui a été DG de Johnson & Johnson pendant très longtemps puis qui a même reçu des médailles du gouvernement des États-Unis parce qu'il était assez révolutionnaire dans son approche et il a eu des résultats incroyables, mais il a aussi fait des erreurs dans sa carrière. Puis j'aime ça parce qu'au fond, de se dire, quand on se questionne, quand on essaie des choses, quand on essaie de découvrir de nouvelles choses, bien souvent on peut se planter. Et sa carrière chez Johnson & Johnson, elle a commencé comme ça, il s'est planté. Donc, il a voulu expérimenter une nouvelle ligne de produits pour bébés puis ça a été un flop total. C'était comme dans ses premières semaines en carrière en marketing chez Johnson & Johnson et il s'est fait appeler dans le bureau du président et là, le président lui a dit, bon, je voulais te parler de ce qui est arrivé puis là, il lui disait, oh mon Dieu, moi, je vais me permettre dehors, tu sais, j'ai même pas fait un mois chez Johnson & Johnson. Et le président lui a dit, on peut se transposer comme enseignant, écoute, si on veut innover, il va falloir essayer des choses. Quand on essaie, on va se tromper. Tu t'es trompé, tu as essayé, continue. Donc, je me suis dit, ah, quel beau message. Je pense que ça l'a teinté le reste de sa carrière. La question dont on parle ici, c'est la question qu'est-ce qu'il a posé à son équipe? Quelle est la mesure la plus éthique que nous puissions prendre? Et au fond, la réponse, c'était le rétablissement de la confiance des consommateurs. Donc, il y a eu d'autres flops dans sa carrière. Ça n'a pas été le seul. À un moment donné, les Tylenol, c'était un produit très populaire. Ils avaient 90 % des parts du marché. Il a commencé à avoir des bouteilles qui avaient comme des problèmes. Ils étaient teintés de cyanure. Il y a eu sept morts dans un seul état. C'est mieux même avoir des morts qu'utilisaient des bouteilles de Tylenol pour lesquelles il y avait eu des gens qui avaient joué avec les bouteilles de Tylenol. Ça ne venait pas de la compagnie, mais on s'entend que ça entachait grandement la réputation de la compagnie. Les gens prenaient des Tylenol et mourraient. Et lui, sa stratégie, ça a été de se poser cette question-là. C'est quoi la mesure la plus éthique que nous puissions prendre? C'est le rétablissement de la confiance des consommateurs. Il est allé dans tous les médias américains où est-ce qu'on acceptait de le recevoir. Il leur a dit, ne consommez plus de Tylenol. On va trouver le problème. On va régler le problème. En attendant, achetez chez les compétiteurs. On sait qu'il y a un problème. S'il vous plaît, si vous en avez chez vous, retournez-nous vos pots de Tylenol. Il a vraiment assumé ces erreurs et leur a dit, OK, non, ce n'est pas comme ça. Je veux vraiment que les gens aient confiance en nous. Je veux qu'ils voient qu'on est honnêtes. Ça leur a coûté 150 millions de dollars, changer les pots de tous les Tylenols, rembourser les gens. Mais un an plus tard, c'est très court, ils avaient de nouveau 90 % des parts du marché. Les gens ont commencé à racheter des Tylenols une fois qu'il leur a dit que le problème était réglé parce que les gens le croyaient. Ils disaient, quand il nous a dit qu'il y avait un problème, c'était vrai. Puis maintenant, quand il nous dit que le problème est réglé, bien, on le croit. Donc, en tout cas, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau de tout ce qui est d'accepter nos erreurs, mais d'accepter aussi que ça peut être générateur de différents, même concepts, principes, postulats dans la vie de tous les jours. Et enfin, en tout cas, un petit peu plus ludique, c'est lui-là peut-être, Ray Kroc, j'espère que ça se prononce comme ça, je ne suis pas certaine, qui se demandait où puis-je trouver un bon hambourgeois lorsque je voyage et qu'il n'y avait pas vraiment de réponse. Il voulait manger des hamburgers. Et ça l'a mené à la création de McDonald's. On s'entend qu'il est quand même une entreprise internationale qui est assez fructueuse toutes ces années plus tard. Tout cela pour dire qu'une bonne question peut vraiment entraîner un résultat incroyable. Donc, on est sortis un peu des mathématiques, de l'éducation, mais je trouvais ça important d'entrée de jeu de se dire qu'on est allé jusque-là. On s'est vraiment posé des questions comment dans d'autres domaines on utilise le questionnement. Ici, c'est des exemples, des règles vraiment en business, en affaires, sur ce qui est une question efficace pour les équipes. Donc, on n'est pas encore en enseignement, mais quand je vais vous lire les postulats, vous allez voir que probablement que ça s'applique à nous aussi. Donc, ce ne sera pas si loin de ce qu'on a découvert aussi en éducation. Donc, une question efficace, ça suscite la curiosité chez l'écoutant. On pourrait bien remplacer l'écoutant par apprenant. Ce serait la même chose. Ça encourage une conversation réflexive. Ça, c'est très important. On va revenir plus tard sur le concept de conversation. Ça nous force à réfléchir, évidemment. Ça dégage des hypothèses sous-jacentes. Donc, ça peut aussi emprunter de nouvelles questions, de nouvelles possibilités. Surtout, ça encourage la créativité. On doit le faire un petit peu davantage, je pense, avec nos élèves de trouver un espace où est-ce qu'on peut encourager leur créativité et suggérer de nouvelles possibilités. C'est créateur d'énergie. Ça donne une impulsion. On en a parlé tantôt. Donc, ça peut mener à des découvertes. Ça peut mener à des actions que les gens vont poser. On veut que la question entraîne des réflexions puis des nouvelles actions. C'est ce qu'on aimerait. OK, des nouvelles conceptions. Évidemment, on est en recherche de solutions. Ça aussi, on peut se sentir quasiment en mathématiques quand on lit ça. C'est bien assimilé par les participants, donc ils peuvent la comprendre. Ça touche à un sens profond. Martin, tu avais quand même quelque chose que tu veux, une belle anecdote, je pense, que tu voulais raconter par rapport à toucher à un sens profond. En fait, toucher ce qui vraiment touche la personne à qui on s'adresse. Oui, bien, en fait, la première fois que je me suis rendu compte que la façon de poser des questions ou la façon d'emmener les problèmes pouvait impacter sur du long terme, c'est lorsqu'on mettait les élèves dans des situations un peu plus expérimentales et plus authentiques, plus réelles. Parce qu'à un moment donné, je travaillais à l'éducation sur les adultes à Saint-Eustace dans les années où ils ont installé les lignes jaunes pour les fumeurs. Donc, vous savez, ils délimitaient ça avec le 9 m. Et j'étais arrivé, puis comme le centre de formation, il y avait des escaliers, puis il y avait un palier, puis on rentrait. Je me suis dit, comment ils ont mesuré cette ligne-là par rapport à la porte d'entrée? Ça m'intrigue. Est-ce que la ligne est vraiment à 9 m? Et je suis allé à ma classe, et comme d'habitude, je commençais tout le temps mes cours avec un mot de bienvenue, puis à leur donner un peu quelques réflexions mathématiques, des observations et tout. Les élèves aimaient beaucoup ça, puis ça les faisait rire, puis ça les amusait, puis ils partaient avec ça. Puis à un moment donné, j'avais une étudiante qui, elle, était dans le cours, à l'époque, là, je ne me rappelle pas, c'était genre GSM 142 ou 3, en tout cas, bref, je ne me rappelle plus. En tout cas, celui de la trigonométrie. Donc, elle faisait de la trigo avec les triangles semblables et tout, puis elle me dit, ça m'intrigue, elle dit comment ton problème, Martin, la ligne est au bon endroit et tout. Comment tu, pourquoi tu t'es posé cette question-là? Je ne comprends pas. J'étais là quand il l'a fait, le concierge, puis il a mis la ligne. Elle dit, j'étais là après-midi quand il l'a fait, puis tout était correct. J'ai fait, OK. J'ai dit, va mesurer, puis on verra bien. Alors, il va, mesure ça, puis elle revient, puis elle me dit, elle dit, non, non, elle est correct. Je dis, OK, comment tu l'as mesuré? Bien, elle disait, j'ai pris une corde, puis je l'ai descendue marche après marche, comme ça, puis jusqu'en bas, puis je suis allé jusqu'à la ligne. Puis ensuite de ça, j'ai tiré la corde, puis j'ai mesuré la corde, puis ça mesure bien 9 mètres. Je dis, oui, mais la réglementation, c'est, il faut que ça soit une distance entre la porte et la ligne. Si tu as descendu des marches, c'est que tu n'as pas emprunté le bon chemin, là. Elle dit, bien, ça fait une différence. Bien, je ne sais pas. Je dis, avec ta trigonométrie, calcule-le ton triangle. Fait que là, elle fait les triangles et tout, puis elle dit, effectivement, elle dit, la ligne est plus proche. Elle est plus proche que 9 mètres. Si je prends ta méthode, donc, droite, donc, j'avais tiré une ligne droite avec une autre droite qui est perpendiculaire au sol, la ligne, elle serait un peu plus loin. Fait que je dis, ah, bien, sois-tu, au moins, ça t'a permis de confirmer ou d'infirmer, bien, tu sais, merci. Mais je dis, tu sais ce qui serait bien? C'est que si tu allais voir la direction demain, tu vas voir la direction, tu dis, écoutez, dans mon cours de maths, j'ai fait telle activité, puis je me suis rendu compte de telle affaire. Fait qu'elle dit, elle dit, ouais, elle dit, tu sais, puis j'ai dit, c'est le fun, ça va te permettre, tu sais, de valoriser tes études en mathématiques. Elle me dit, ouais, mais elle dit, en même temps, je ne veux pas, tu sais, mais je dis, bien, pourquoi tu ne veux pas? Bien, elle dit, je suis fumeuse, tu sais. Fait qu'elle dit, je n'ai pas besoin de me déplacer autant, tu sais, c'est plus court. Je dis, ah, OK. Fait que je dis, on voit bien ici que la mathématique sert bien les intérêts, tu sais. Mais c'est un peu l'idée, c'est de dire, il y avait une discussion qui était là, tu sais, il y avait une discussion qui était là, il y avait une résolution, il y avait une méthodologie. Comment tu peux prendre la mesure? Quel instrument tu peux prendre? Où tu vas aller? Et ça, ça a dynamisé énormément le cours. Et ça, je me rappelle de son nom, elle s'appelait Caroline, et Caroline, elle jouait beaucoup avec ça après, elle dit, tu sais, mais il manque telle information pour utiliser telle formule. Puis là, elle avait tout un questionnement, mais comment je peux le trouver? Puis là, elle venait me voir, elle dit, bien, Martin, je pense qu'il manque d'information dans le problème, parce que je ne peux pas utiliser la formule de la loi des signes, et il manque deux angles. Ah, OK. Fait que tu sais, elle était capable de reconnaître des choses. Puis ça, c'est une pratique qui est majeure, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont figer, bien, je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne suis pas capable, je ne trouve pas. Puis c'est, leur façon de poser des questions est tellement limitée que pour nous, c'est tellement exigeant d'aller gratter puis de questionner pour essayer de trouver où c'est que ça a bloqué. Alors, cette approche-là, j'aime bien l'idée d'avoir des problématiques qui encouragent la créativité, puis effectivement, ce type de résolution de problème-là qui est vraiment axé sur des aspects authentiques, bien, ça peut emmener vraiment sur la création de sens et sur des questions qui sont davantage inspirantes. Merci, mais j'aimais bien l'anecdote, surtout à la fin quand elle décide que ce n'est pas dans son intérêt à départager l'information. Mais bref, effectivement, une bonne question, on peut aussi espérer d'autres questions. Donc, ce n'est pas nécessairement une question qui va mener à une réponse immédiate. Peut-être qu'on va se poser des questions intermédiaires pour arriver à une résolution ou vraiment à une solution à notre problème. Donc, on voit que tous ces principes-là qui s'appliquent vraiment à d'autres domaines, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est entreprise, ça s'applique très bien en contexte scolaire. Donc, on aimait ça voir ce qui se dit ailleurs, mais finalement, on n'a pas découvert grand-chose à part à quel point le questionnement est efficace. Puis, on voit de plus en plus sur les médias sociaux et ailleurs toutes les personnes qui deviennent coachs, tout le coaching. Puis, ils ont vraiment, là, on voit des plateformes de formation sur le questionnement. Un de leurs outils principaux en marketing, les nouveaux coachs, c'est beaucoup questionner les gens qui vont accompagner. Donc, on voit que c'est aussi dans l'air du temps. Une autre façon, en fait, c'est ça, moi, ça, c'est mon dada. J'essaie de voir le même problème dans différents contextes. Puis, on connaît bien la taxonomie de Bloom. Je ne pense pas qu'il n'y a personne ici qui va dire mais de quoi elle parle. On se rappelle que la taxonomie de Bloom, c'est vraiment une taxonomie qui nous permet de classifier les actions, donc dans des niveaux de complexité. On part de la base mémorisée, ça nous mène à une activité de plus en plus complexe qui est créée. Donc, maintenant, si on l'appliquait au questionnement, si je veux questionner pour créer, si je veux questionner pour évaluer, pour analyser, pour appliquer, pour comprendre ou pour mémoriser, ou de l'autre sens, on peut partir du moins complexe vers le complexe. Évidemment, la partie la plus complexe, c'est vraiment la création. Et c'est un peu l'objectif de ce qu'on disait du questionnement. On aimerait ça que l'élève arrive à créer, ne serait-ce qu'une solution. Bien, il peut y avoir des questions bien spécifiques qui se rattachent à ça. Donc, je vous ai donné quelques exemples en mathématiques, mais il y en a une cléthorale. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, pour mémoriser, combien de côtés a un parallélogramme? Donc, une question plus fermée. On s'attend à une réponse assez précise, évidemment. Une question pour comprendre. Est-ce qu'on peut nous donner des exemples d'une situation précise? Pour appliquer des alternatives, des stratégies autres, pour être capable de résoudre un problème? Pour analyser, comprendre la corrélation entre deux concepts pour évaluer. Celle-là, je l'aime bien, parce qu'on est un peu en métacognition. Les critères qu'on a utilisés dans le cadre de notre situation pour être capable d'évaluer la situation. Quels sont les critères vraiment qu'on a pris en compte? Et pour créer, je vous en ai mis deux exemples. Vous allez sentir ma petite, une tendance ici d'influence. Comment on pourrait faire autrement? On est en métacognition, mais aussi Martin nous parlait de problèmes de la vie réelle authentique. Par exemple, si on a quelqu'un de travail en construction qui est en FP, comment on crée un toit en pâte en ossature de bois pour un bâtiment spécifique? Donc, on pourrait même aller mesurer le bâtiment réel pour lequel le toit n'est pas encore construit et vraiment aller regarder comment est-ce qu'on va être capable de créer ce toit-là? Quels sont les matériaux nécessaires? Quelles pentes on va utiliser? Etc. Donc, vraiment aller dans un problème très complexe de vie réelle. Puis souvent, on va se tourner vers la FP. Donc, c'est juste une autre façon de voir nos questions. Puis ça peut être aussi intéressant de se questionner comme enseignant. Je vais vous laisser une petite seconde de réflexion. À votre avis, où se situent principalement les questions que vous posez aux élèves quand ils viennent vous voir à votre bureau? Quand ils viennent vous dire, là, je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez que vous les questionnez beaucoup par rapport au savoir, aux compétences de base qui sont ensemble, des questions plus pour les amener à apprendre et à mémoriser des concepts? Ou vous les poussez vraiment à sortir de leur zone de confort puis d'aller plus loin puis d'essayer de trouver des solutions innovatrices? C'est possible que vous fassiez toutes ces actions-là. Il n'y en a pas de mauvaises. Il faut que nos élèves soient capables de répondre à toutes ces questions-là. Mais c'est intéressant, n'est pas de savoir qu'il y a peut-être une catégorie de questions pour laquelle on est un peu moins à l'aise ou qu'on utilise moins souvent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous lancer un petit sondage. Je ne sais pas que Richard est encore parmi nous avec qui irait dans quelques salles. On va commencer par la première question. Puis au fond, c'est juste pour essayer de réfléchir à cette catégorie-là est-ce qu'on s'en sert souvent? Là, on ne pouvait pas limiter les choix à trois réponses, mais je vous demanderais d'essayer d'en choisir maximum trois. On ne pouvait pas le faire avec l'application. Donc la question est apparue puis essayez de choisir au maximum trois réponses. On voit quand même, peut-être Martin aussi, si jamais tu veux rajouter, que la majorité des questions posées dans les cahiers des adultes sont pour mémoriser, comprendre et appliquer. Donc c'est quand même intéressant. Créer, on pense qu'il n'y en a pas vraiment de questions comme ça ou en tout cas, je vais demander d'en choisir trois catégories. Ce n'est vraiment pas une catégorie qui prend une grande place dans les cahiers. On a quand même évalué et analysé. Martin, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu connais mieux les cahiers de mathématiques que moi des résultats qu'on a obtenus. En fait, je suis assez d'accord avec cette tendance-là. Moi-même, j'ai répondu les trois premiers. Analyser et évaluer, tu vois, c'est sûr que notre échantillon n'est pas grand. Alors, on est 25 à avoir répondu. Mais tu vois qu'il y a quand même une grande marge entre 16 % des répondants et 60 % des répondants au niveau de l'évalué. Je pense que d'un point de vue de l'analyse et de l'évaluation ou même de la création de modèles, on en a clairement peu dans nos cahiers. Mais il y a certains enseignants, certains pédagogues qui vont compenser ce manque-là avec du matériel extérieur ou des prétesses ou des documents qui vont amener les élèves à aller un peu plus loin. Mais je suis tout à fait d'accord avec ces résultats-là. Même si l'échantillon est petit, c'est clairement une tendance. Puis c'est normal. C'est normal aussi que dans un premier temps, l'élève apprenne ces choses-là. Ce qui est juste malheureux, c'est que dans une approche par compétence, on devrait quand même avoir beaucoup plus de création de modèles. Mais ce n'est pas encore dans notre culture d'accepter l'erreur, de dire, bien, l'élève crée un modèle algébrique, par exemple, pour décrire un phénomène, mais que sa démarche est correcte, même si le modèle est faux. Tu comprends? Cet aspect-là, moi, je le trouve très intéressant. Puis je trouve qu'en pédagogie, on ne l'exploite pas suffisamment. On cherche tout le temps à ce que, OK, mais il y a modélisé avec la fonction polynomiale du second degré au détriment d'une droite ou de l'exponentielle parce que c'était celle-là que ça prenait. C'était celle-là qui était la best fit. Ça, ce côté-là, il m'embête un peu. Ce qui fait qu'on a tendance à vraiment amener l'élève à appliquer. C'est pour ça que le verbe ici, le verbe d'action, puis tout ce qui touche l'application de formules, de règles et tout, oui, ça, ça, je suis d'accord avec mes collègues de dire que ça représente facilement la majorité de ce qui est demandé aux élèves dans les guides. Parfait. Oui, puis en tout cas, quand j'avais fait le même exercice en langue, c'est qu'une des constatations des enseignants, puis j'imagine que ça peut être un peu la même en mathématiques, c'est que ce n'est pas mauvais tout à fait qu'on se concentre là-dessus, puis après ça, il faut juste aller rajouter puis vous le faites sûrement déjà tous. Le problème, c'est peut-être au niveau du transfert des élèves, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'il y a eu assez de situations dans lesquelles ils ont eu à transférer ces connaissances-là puis ces stratégies-là pour être capables vraiment de les utiliser dans tous les contextes, dans la vie de tous les jours, d'être vraiment capables d'avoir une maîtrise presque experte des compétences mathématiques, puis en tout cas, en langue, notre réponse, ce n'était pas oui. Donc, je ne sais pas si ça serait la même chose en mathématiques, c'est vraiment là parfois ils vont être capables de faire des activités de plus bas niveau dans la taxonomie blue, mais quand on voudrait vraiment qu'ils transfèrent, ils n'arrivent pas dans les niveaux plus élevés. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des écueils. On peut lancer la deuxième question, Richard, au fond, c'est la même question, mais là, c'est en contexte d'évaluation, voir si c'est similaire, c'est juste se demander est-ce que c'est pareil ou pas. J'aurais juste une petite question quand on dit qu'il se trouve la majorité des questions, est-ce qu'on l'aborde ça plus en termes de pondération ou en termes de nombre de questions? Est-ce qu'il y a quand même une grosse différence? Je trouve ça intéressant. Vas-y, Martin, je te laisse, je ne sais pas que j'avais une vision, mais je te laisse. En fait, j'irais plus avec la fréquence de questionnement qu'avec la pondération. Je dirais que si on prend par exemple une épreuve en FBD pour laquelle on partage entre 20 et 80 %, je suis d'accord que le pourcentage à ce moment-là, si on a 80 % qui est sur des tâches, ça relève beaucoup. Mais non, on va se dire juste avec le nombre de questions, Martin, ou on verra ensuite pour le reste, mais avec le nombre de questions. Si on regarde le type de questions, le type d'action mathématique qui est exigée de la part de l'élève dans une épreuve de fin de cours, qu'est-ce qui est plus utilisé dans la taxonomie de Blum, selon toi? C'est sûr qu'en même temps, avec la taxonomie de Blum, c'est intéressant, on voit ici que le analyser et l'évaluer qui étaient tantôt de 48 et 16 ont pratiquement doublé, voire même triplé dans le cas de l'évaluer. Ça, ça m'interroge beaucoup et je pense que c'est une des pistes de solution qu'il va falloir aborder bientôt dans les examens. Je vous ai partagé à plusieurs reprises mes fameux diagrammes radar de comment on s'y était pris à l'époque avec Mélanie Tremblay pour définir une tâche complexe. Vous vous rappelez qu'une des dimensions de la tâche complexe, c'est d'introduire un questionnement qui amène des sous-tâches. Alors, la majorité des questions dans les tâches de compétence en FBD, ce ne sont pas des questions d'application, ce ne sont pas des questions directes. On ne demandera pas, par exemple, quelle est la superficie du terrain. On va plutôt demander, sachant que le prix d'un terrain est de 12 $ le mètre carré, quelle est sa valeur. Ce qui fait en sorte que l'élève doit mettre en lien deux informations. Donc, on est plus dans une approche d'évaluer où on va avoir des questions. Le contracteur dit qu'il est capable de faire des réparations à telle vitesse. Le financier, lui, dit que le projet doit être terminé en 12 jours, est-ce que c'est réalisable? Ça amène l'élève à prendre une décision, ça amène l'élève à réfléchir, à comparer pour pouvoir prendre une décision en comparant des échéanciers, des montants, des durées. Alors, il y a beaucoup de tâches qui amènent l'élève à réfléchir en mode évaluation et en mode analyse. Mais là, ça pose un problème. c'est que si dans les évaluations, on a beaucoup de questions d'ordre évalué, parce que là, on s'entend qu'on est passé de 16 à 46. Alors, comment on va faire entre le cahier et l'évaluation? Il y a comme un trou. Est-ce qu'on est capable de combler ce trou-là par des prétextes, par un questionnement continu? Bref, ça amène une interrogation. Ou des tâches complexes que les enseignants donnent aux élèves à réaliser avant d'avoir des préparations d'examens. Mais en effet, c'est intéressant quand on analyse, on le fait souvent comme conseiller pédagogique, le matériel de base des enseignants qui ont le cahier, mais vous avez plein d'autres matériels. Puis l'évaluation, on voit qu'il y a vraiment, je vais le dire en anglais, un gap, il y a vraiment un fossé un peu entre le matériel que vous proposez les maisons d'édition puis l'évaluation. En même temps, c'est intéressant, ça vous donne place à votre propre créativité pour être capable d'amener des activités puis des pratiques pédagogiques justement qui vont être capables de combler ça. Mais oui, l'analyse est vraiment pertinente puis on le sait que ce n'est pas statistiquement, on est seulement 26, 27 à y répondre, mais je pense que vous connaissez bien le programme, c'est quand même quelque chose de vraiment pertinent. Et c'est la même chose en langue. Donc je pense que les maisons d'édition ont quand même une tendance à aller vers le bas de la taxonomie de Bloom. et nous, comme enseignants, on doit amener nos élèves à aller un petit peu plus dans le haut puis à faire du transfert. Donc on était pas mal. puis il y a, excuse-moi Vanessa, il y a Martin qui a une réflexion que je trouve très pertinente. Ça serait le fun si tu prendrais la parole, Martin. En fait, pardon, un peu, c'est ça dans le même sens, si on pose la question, est-ce que les élèves sont plus à l'aise entre appliquer, calculer ou comprendre puis résoudre? On va dire, bien, ils sont meilleurs dans appliquer, règle générale. C'est des constats que les gens vont faire quand ils vont corriger une évaluation. et après on pose la question, OK, puis qu'est-ce qu'ils font le plus en classe? On va dire, bien, ils travaillent plus à appliquer, calculer. Ils travaillent ce sur quoi ils sont meilleurs puis complètement à l'opposé. Ça vaut que 20 %. Quand on arrive à la partie un peu plus sanction, dévaluation, ça vaut juste 20 %. Puis les cahiers puis règle générale, c'est parce que c'est comme ça que ça a été appris qu'on l'a fait quand on était entre guillemets jadis sur les bancs d'école aussi, nous. On reste un peu dans le même paradigme, mais tu sais, c'est pas cohérent avec la façon d'évaluer non plus. C'est un réflexe qui est quand même normal. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire, à un moment donné, mais c'est ça. En tout cas, on va continuer nos réflexions. Je ne veux pas dévoiler les points tout de suite, mais vous me voyez venir de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui, tu sais, on veut, veut pas. Je n'aime pas cette expression-là, mais en même temps, quand l'expression est un peu vraie, on ne peut pas la glisser en dessous du tapis, c'est que l'évaluation conditionne l'enseignement. Donc, comme Martin disait, tu sais, on est de la génération où on en a fait des examens, là, tu sais, on en a fait, puis je regarde les visages qui sont là. Rappelez-vous des satanées examens de français qu'on passait au cégep, à l'université, on est sortis de l'université, on changeait de commission scolaire, on avait encore des tests de français. À un moment donné, j'étais tellement tanné que j'étais obligé de passer un test chez TELUT, dire, est-ce que lui, est reconnu dans l'ensemble des commissions scolaires, parce que c'est 12 examens de français que je fais la dernière année. On est un peu dans cette approche-là, on a vécu ça, on a vécu la... Oui, l'évaluation conditionne l'enseignement. Si on avait des évaluations différentes, est-ce que ça amènerait la création de produits didactiques différents? Je crois que oui. Je crois que oui. Puis de l'autre côté, ça, on ne le dira pas assez, on est quand même les enfants pauvres d'éducation, la FGA. On n'a pas énormément de budget, puis dans une perspective économique, est-ce réellement rentable de développer des cahiers et de dépenser énormément de ressources pour développer un matériel qui va, somme toute, ne pas se vendre en dizaines de milliers d'exemplaires. il y a quand même des paradoxes et des contraintes économiques qui font qu'on n'a pas le meilleur du matériel, mais il faudrait jouer peut-être différemment. Il faudrait peut-être jouer différemment pour pouvoir actualiser certaines de nos pratiques. Je pense que Martin aussi avait, en fait, Martin Hébert, parce que deux Martins avaient une bonne prise de conscience. En fait, Martin, Franckard et moi, on s'était dit un peu la même chose parce qu'on pensait même aux futurs enseignants. Même si on a en tête que ça fait longtemps que le renouveau au secteur des jeunes, que le paradigme par objectif vers un paradigme par compétence est passé, il reste que les enseignants, les études le prouvent ont tendance à répéter ce qu'ils ont vécu comme apprenant eux-mêmes. Puis là, au fond, on continue à répéter certains éléments de l'approche par objectif. C'est ce que tu disais, Martin, c'est ça qu'on a connu inconsciemment, Martin Hébert, je m'excuse, inconsciemment. On poursuit dans cette veine-là. Martin Franckard disait l'évaluation qu'on tienne de l'enseignement, mais c'est aussi avant tout ça, notre passé conditionne ce qu'on fait comme type d'enseignement. Il y a comme trois étapes. Pour être capable d'enlever le conditionnement du passé, en effet, il faut aller retravailler nos pratiques et retravailler notre vision de l'évaluation et se défaire de ces biais-là qui sont inconscients. Ils ne sont pas conscients, mais ils sont vraiment inconscients. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Écoute, moi, je me rappelle très bien, je vois Richard, Lynn, Julie, des gens que je côtoie depuis plus de 20 ans, ils vont confirmer. En 2007, quand le programme de la FBC est sorti, on avait mis en place un projet qui s'appelait Création. On se promenait partout au Québec, on créait des activités d'apprentissage, puis on essayait de s'approprier le renouveau en créant du matériel pédagogique. On l'a joué à ça. On a fait ça pendant au moins 2-3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le message qui était envoyé un peu partout ou quand on discutait avec les gens qui avaient écrit le programme, on nous disait tout le temps les activités pédagogiques sont authentiques, on n'est plus dans une approche cahier, l'élève doit résoudre un problème de la vie de tous les jours. C'était ça le discours qui était emmené dans le cadre du renouveau. Alors nous, on était très, très, très attentifs à ça, on était curieux, on disait, ah, OK, alors on a joué le jeu, on a créé des activités où on arrivait avec des factures. Tu te rappelles, Julie, on avait des factures Hydro-Québec, puis Vidéotron, puis des factures du commerçant, puis on posait des questions vraiment en lien avec la réalité des élèves. Mais, tu as raison, Martin, la réalité nous a rattrapés. Puis après ça, les gens disent, ah oui, mais attendez une minute, là, moi, je travaille dans un petit centre, j'ai beaucoup d'élèves de différents niveaux dans ma classe, comment je vais faire pour gérer ça? Donc, l'approche cahier, l'approche où j'administre des cahiers afin de mieux gérer la classe, c'était l'approche la plus facile. Tu as raison, ce n'était pas une mauvaise intention. Mais, là, la question qu'on doit se poser 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, c'est de se dire, bon, bien, est-ce qu'on peut jouer autrement ou est-ce qu'on peut avoir quelque chose à vitesse variable, finalement, d'avoir différents modèles en fonction des élèves? et je pense que la mathématique, il va falloir qu'on aborde aussi le volet, qu'on laisse de plus en plus le volet mathématiques fondamentales pour une mathématique plus pratique et un peu ce qu'on appelle la mathématique appliquée qu'on retrouve en ingénierie et tout. Donc, toute cette approche de résolution de problème-là, il va falloir qu'on commence à y songer plus en détail pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette approche-là, même en formation générale des adultes. Oui, puis je veux quand même mentionner que j'ai eu cette discussion-là aussi avec des étudiants du BAC du secteur des jeunes qui me parlaient beaucoup de pratiques déclarées et des pratiques sur le terrain et ce n'est pas juste en FGA, c'est au secteur des jeunes aussi qui devraient faire ces mêmes prises de conscience-là parce que quand on parle de théorie à l'université et ils disent que sur le terrain, les gens, ce n'est pas des pratiques qui disons, donc ce n'est pas juste nous, le FGA, je pense que c'est beaucoup plus large que ça au Québec, c'est tout simplement des prises de conscience, mais en même temps, c'est super intéressant de les avoir ensemble et de se dire que nous, on est un plus petit réseau, la FGA, puis peut-être qu'on peut se retourner plus vite que les autres parce que le secteur des jeunes, c'est gros, nous, on est plus petits, ça peut nous donner de la flexibilité. Bref, il faut voir nos avantages aussi. Je te laisse poursuivre, Marcin. Quand je vous ai dit tantôt, il y a beaucoup d'études qui sont sorties dans les trois, quatre dernières années, des rapports ou beaucoup de documents aussi, comme je veux dire, un peu résumé d'études. Je fais référence, par exemple, on en a discuté l'an dernier du référentiel en maths qui est vraiment très, très bien au Québec. Le référentiel en mathématiques que vous pouvez retrouver facilement sur le web, on en a discuté à plusieurs reprises l'an dernier sur cette... emmener l'élève à créer un peu plus de sens et de rattacher les apprentissages mathématiques avec différentes approches. On avait parlé de la flexibilité, de la fluidité, donc de jouer avec différentes approches, des questionnements qui sont le plus ouverts et d'emmener l'élève à même à faire des changements, à dire, « OK, tu résous tel problème avec un graphe, serais-tu capable de le résoudre avec des nombres chromatiques? Serais-tu capable de le résoudre par tâtonnement? » Même chose avec les probabilités, de questionner dans différentes voies pour déstabiliser l'élève. En fait, ce n'est quand même pas nouveau. Ce n'est quand même pas nouveau, on le sait. Puis on le voit aussi avec des adultes, on le voit aussi avec les gens de notre famille, de nos amis. c'est beaucoup plus simple d'expliquer comment on calcule un pourcentage que d'expliquer qu'est-ce qu'un pourcentage. C'est tout le temps, c'est reconnu. mais ça, c'est que les différentes études démontrent que c'est souvent en lien avec effectivement cette espèce de conditionnement, ces automatismes-là qui sont de travailler le développement de la taxonomie de Bloom dans un guide d'apprentissage de façon linéaire, donc en partant du simple vers le complexe. Donc, si on regarde au secteur, au ministère de l'Ontario, il est sorti un petit guide pédagogique sur les pratiques. C'est un petit guide, vous allez le retrouver, il est très, très facile à retrouver. C'est pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. c'est un petit guide très intéressant, on va aller voir la table des matières. Donc, dans la table des matières, vous voyez un peu, il y en a quoi? Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y en a neuf. Il y a neuf pratiques. On parle des résultats d'apprentissage, donc les critères d'évaluation, ce qu'on appelle l'approche de la rétroaction descriptive. On en a parlé souvent de rétroaction, on a parlé des outils de collecte de traces, comment on peut monter les outils de collecte de traces, pas pour corriger l'élève, mais pour anticiper des questions dans le cas que l'élève bloque l'ordre de tâche d'apprentissage. Aujourd'hui, dans ces pratiques-là, j'aimerais qu'on regarde les tâches et expériences de résolution de problèmes, ce qu'on appelle une des approches que vous connaissez peut-être, c'est la CRA, l'approche concrète, représentationnelle et abstraite. On va y revenir tantôt. L'enseignement pour la résolution de problèmes, c'est d'emmener des problèmes à l'élève le plus possible et de pouvoir jouer à ça. C'est sûr que ces études-là ont été faites, encore une fois, davantage avec des grands nombres, donc avec le secteur jeune ou le secteur primaire. On joue beaucoup sur la résolution de problèmes en classe, la collaboration contre les élèves et tout. Ça va revenir, ça. Mais on peut réfléchir quand même ensemble à trouver des solutions pour être capable de comparer. Moi, je me rappelle bien à l'époque où j'enseignais les sciences, quand j'enseignais le cours de nucléaire, les élèves arrivaient toujours à la fin, ils devaient faire une recherche qui comptait quand même pour 25 % de la note finale. Et c'était une recherche sur l'utilisation du nucléaire. Ça pouvait être, c'était un texte d'opinion que l'élève faisait, donc il devait prendre position, il devait avoir des réfutations puis une argumentation. C'était un travail qui était très intéressant. Et à un moment donné, l'élève, quand il arrive là, il vient te voir puis il dit, je ne sais pas trop les sujets, mais qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait nos banques d'expérience. On disait, j'ai des élèves qui ont travaillé par exemple sur le technicium. Tu savais-tu que le technicium, ça sert à détecter des maladies du cœur? Ah non, je ne connaissais pas ça. Va voir, va voir tout ce qui touche, nucléaire, maladie, médecine, cette recherche de mots-clés là puis viens me revoir. Il y avait une dynamique entre l'élève qui cherche et le prof qui coache. Et ça, c'était très intéressant. Et je ne dis pas que c'est vieux comme la terre, mais on faisait quand même ça au début des années 2000. Alors, est-ce que cette approche-là de questionner et de mettre l'élève face à des problèmes authentiques peut aider? La réponse à ça, ça semble être oui. Parce que dans les neuf pratiques à fort impact, les tâches et expériences de résolution de problèmes, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et on verra un peu plus tard, on a d'autres chiffres à vous montrer suite à une monographie faite sur le transfert du concret vers l'abstrait en Ontario. Et on va voir que l'étude de Radford est très intéressante puis elle illustre bien qu'il y a comme une corrélation entre le temps qu'on passe à manipuler les objets, à faire de la mathématique expérimentale et un peu le décrochage. C'est sûr, c'est un des éléments, c'est pas, on sait bien que le décrochage et la motivation, c'est quand même complexe, on ne ciblera pas ça avec un seul paramètre, mais quand même. Les outils de représentation, la conversation mathématique, ça ressort, c'est, tu sais, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est quasiment à la mode, c'est qu'on voit de plus en plus d'intervenants et de conseillers pédagogiques surtout dans l'Ouest du Canada. Moi, j'ai lu beaucoup d'études sur les sites d'Ontario, Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, vous allez trouver beaucoup d'informations sur ces approches-là de conversation mathématique. Il y a même une vidéo qu'on a mis en référence dans la présentation aujourd'hui, pas super mais quand t'écoutes ça, tu es seul dans ton bureau, c'est correct, c'est juste pour te faire une tête, c'est comme intervenant, c'est sûr, je ne présenterais pas ça à un grand nombre de personnes, mais ça amène quand même une réflexion, ça amène quand même une réflexion et on le sait. Rappelez-vous, si on fait le lien avec les critères d'évaluation, le premier critère d'évaluation de notre programme en FBD, c'est compréhension oralement ou par écrit du problème. Donc, on l'a dans notre premier critère d'évaluation et souvent, il y a des gens qui m'écrivaient à l'époque et qui me disaient mais Martin, je ne comprends pas pourquoi c'est écrit oralement. En salle d'examen, il n'y a pas de discussion avec l'élève, on ne peut pas savoir s'il a compris oralement. C'est là que je disais oui, mais les critères d'évaluation ne sont pas propres à l'examen, ne sont pas propres à un cours. En fait, on a cinq critères d'évaluation pour l'ensemble des cours du secondaire 3 ou du secondaire 5 autant en apprentissage qu'en évaluation. Donc, oui, quand tu fais une activité en mathématiques, en apprentissage en classe, bien oui, tu peux la corriger papier-crayon comme on fait souvent, mais tu peux aussi l'emmener l'élève à verbaliser et tu vas voir à ce moment-là s'il comprend bien le problème. Alors, je me suis dit aujourd'hui ce qui est en rouge, on va aller jouer un peu là, on va aller voir le questionnement parce que dans l'étude de Radford et le document sur les huit conseils du questionnement efficace, ils reviennent tous, tous les chercheurs reviennent sur la même chose, c'est que le questionnement efficace est en étroite corrélation avec des tâches et des expériences de résolution de problèmes. Lorsqu'on parle du questionnement efficace, on ne parle pas vraiment d'appliquer le questionnement efficace dans une approche vraiment individuelle papier-crayon, on est vraiment dans une approche plus expérimentale où on joue au ping-pong avec l'élève. Donc, on va essayer de garder ça toujours en tête, je sais que ce n'est pas dans nos habitudes, je sais que ce n'est pas dans nos pratiques ou du moins ce n'est pas la majorité de nos pratiques, mais on va le garder en tête et on va essayer de faire du chemin dans nos réflexions sur ça. D'ailleurs, Martin, on a une question, la troisième question du sondage, justement pour regarder dans quelle mesure ça pourrait être dans vos pratiques, ces neuf pratiques pédagogiques à fort impact. Martin, tu as la main levée, tu as tout de suite. Oui, je voulais dire, c'est ça, règle générale, je dirais peu, sauf nous, on a une classe où on essaie quelque chose cette année et dans cette classe-là, parmi cette liste-là, je dirais beaucoup, voire majoritairement. C'est quelque chose que j'avais déjà présenté à JPMV à l'automne, mais je vais représenter un peu le projet qu'on fait à la QFGA. Au niveau d'une approche d'expérience, des tâches d'expérience? Fonctionnement général en classe, mais oui, l'expérimentation ou quand on parle, par exemple, de regroupement flexible, enseignement petit groupe, conversation mathématique, les représentations, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment beaucoup, beaucoup de modélisation qui se fait à l'avant de la classe. Mais ça, c'est un peu, règle générale, ce serait non, mais dans cette classe-là où on essaie quelque chose de différent cette année, au niveau du secondaire 2 uniquement, ce serait majoritaire. OK. Au niveau de la FBC, ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important de voir comment l'utilisation de matériel et de mathématiques expérimentales évoluent. Donc, le temps consacré à ce type d'activité-là versus l'année scolaire. Donc, effectivement, ça, c'est un des données qui, tu vois-tu, les gens, bon, Annie-Richard disait moins de 25 %. Je suis assez d'accord avec Annie. Moi, c'est un peu l'impression, mais c'est un peu la majorité du, un peu des observations que j'avais quand moi, j'étais enseignant. Moi, je suis enseignant en soir en plus. Alors, je passais pas trop de temps, environ 25 %, moins de 25 %. Oui, ça tourne là. Ça tourne là. On s'accorde. On s'accorde avec ça. On va aller voir, on va aller voir en tout cas un peu plus loin. Dans la monographie qui est sortie sur le passage de l'abstrait dans l'apprentissage, dans l'apprentissage des mathématiques au cycle intermédiaire, c'est un peu là, là, qu'on en arrivait, comme Martin disait, dans cette étude-là qui est un résumé de la recherche de Radford, on s'est posé des questions à savoir quelles sont les pratiques actuelles d'enseignement des mathématiques de la septième année à la dixième année. Donc, secondaire 1 à secondaire 4, c'est quoi les pratiques qui sont faites dans les écoles de langue française de l'Ontario? Quelle est la relation entre la pensée mathématique et le développement du cerveau? Ça, c'est intéressant. On aurait pu faire un autre atelier là-dessus, mais ce que moi, j'ai aimé de son étude, c'est qu'il ressort quand même que tout l'aspect plasticité du cerveau, donc de jouer dans une autre approche afin de mettre de côté des vieilles pratiques pour en instaurer de nouvelles, bien, ça marche jusqu'à l'âge de 25 ans encore. Donc, tu fais, ah, OK. Donc, les études démontrent que même si nous, on a des élèves qui sont 16 ans et plus, bien, ça fonctionne encore bien. C'est pas, c'est sûr, si tu joues à ça avec des gens de 50, 60 ans, c'est plus tout à fait comme ça que le cerveau va fonctionner. On va travailler d'une autre façon certains apprentissages, mais c'est encore possible de jouer avec des élèves adultes. Donc, je trouve ça intéressant quand même de le ramener. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une pratique mathématique est réussie? Bien, l'étude démontre justement qu'on va, qu'on doit travailler davantage sur la maîtrise des concepts mathématiques. selon cette recherche-là, l'utilisation du matériel de manipulation et d'outils technologiques joue un rôle fondamental dans la compréhension des concepts mathématiques de base. Pour eux, c'est clair. Puis, quand je dis l'étude, c'est quand même fait sur une grande période parce qu'on a quand même des chiffres qui vont de la septième à la dixième année. Donc, ça touche le primaire, mais ça touche aussi le début du secondaire jusqu'à la quatrième secondaire. Donc, c'est quand même intéressant si on ne peut pas dire, OK, mais c'est des chiffres qui sont juste au primaire. Non, 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 on a inclus ça jusqu'à la quatrième secondaire. Donc, c'est notre clientèle. Puis, on ne se le cachera pas, notre clientèle, même si on est aux adultes, c'est une clientèle qui fait des apprentissages majoritairement entre le secondaire 1 et le secondaire 4. Je vous pose la question, quel pourcentage du temps en classe de mathématiques justement vous allouez au travail avec la manipulation de matériel ou avec des outils technologiques. Donc, on accepte aussi tout ce qui est manipulation. On le sait, des fois, il y a différents géo-gébras, il y a plein de logiciels qui vous permettent de faire des manipulations pour amener les élèves en fait de l'abstrait vers le concret et du concret vers l'abstrait. Donc, jouez à ça. Oui, effectivement, dans l'étude, on parle aussi d'outils technologiques. Moi, à l'époque où je travaillais au RICI, j'ai donné beaucoup d'ateliers avec mon collègue Gilles Coulombe sur géo-gébras. Gilles Lemont, on a développé avec Louise Roy beaucoup, beaucoup de trucs avec la technologie qui était une façon aussi logique et actuelle quand il est arrivé les iPads au début des années 2000. C'était intéressant. Quel pourcentage de classe mathématique allouez-vous au travail avec du matériel de manipulation? Je suis assez d'accord avec les résultats. 68 % des participants répondent entre 0 et 25 %. Un petit peu plus. C'est sûr, comme Martin disait, des expérimentations à FBC, on en entend. Il y en a quand même de plus en plus. Je vous dirais qu'en FBD, c'est moins fréquent. L'année passée, on a Marc-André Blié qui a donné un super atelier en mars dernier sur justement son approche et son approche à Marc-André était vraiment pratique. Il parlait même qu'il faisait une blague en disant que les élèves lui disaient « Écoudon, tu nous amènes-tu tes problèmes de la maison au boulot? » Parce qu'il amenait des problèmes de réparation et de modification d'armoire de balcon et tout. Il faisait faire les plans par ses élèves. C'est intéressant. Effectivement, dans la recherche, si on revient sur la recherche de Radford, les conclusions selon les enseignants, c'est la suivante. Le travail en groupe en mathématiques, quand on regarde le palier élémentaire de la septième et huitième année, ce qu'eux appellent l'élémentaire, c'est le premier cycle. Secondaire 1, secondaire 2. Les enseignants répondent que 37 % de la période de mathématiques, donc 37 % du temps, ils vont emmener les jeunes à travailler ensemble. Quand on arrive en neuvième, dixième année, on va consacrer 27 % des périodes à travailler en équipe. Donc, on voit que plus le temps passe, puis moins le travail en équipe va être sollicité. puis c'est quand même drôle, parce qu'une des études, une des approches pédagogiques à fort impact, c'est celle de la conversation mathématique. C'est donc celle de la collaboration, la coopération, de travailler en équipe sur une résolution de problèmes. Mais on consacre moins de temps. Puis nous, adultes, bien, c'est pas simple. C'est pas simple. Il va falloir qu'on travaille, il faudrait qu'on instaure des nouvelles pratiques ou peut-être qu'on utilise des réseaux sociaux ou des sites web où les élèves peuvent échanger ou du moins échanger via l'enseignant à travers des activités qui ont été faites par le passé. Donc, de ressortir des vieilles activités et de partager les résultats avec l'élève actuel. Au niveau du matériel de manipulation et outils technologiques, 73 % des répondants ont recours une à deux fois par semaine. 3,8 % disent de l'utiliser très rare. Donc, on voit que l'utilisation des outils de manipulation se fait beaucoup au primaire puis elle va être délaissée au secondaire très rapidement. Et quand on arrive au palier plus secondaire, donc secondaire 3, secondaire 4, et là, le 73 % devient 44,7, là, 45 % des enseignants ont recours une à deux fois par semaine. et là, c'est là qu'il est plus intéressant ou le plus navrant, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a 42 % qui répondent d'y avoir rarement recours. Donc, j'ai du soleil. Dans le chat, Martin, il y a Julie Biron qui écrit que Vincent faisait beaucoup géo-gébra pour le cours 30-51 et ça, même en évaluation puisqu'on était en secondaire 3, j'imagine, et il y avait beaucoup plus de compréhension des concepts. je ne suis pas étonnée de ce résultat-là, honnêtement. Je ne sais pas, Julie, si tu veux acheter autre chose, mais... Peut-être juste, je pense que Richard était là aussi il y a quelques années qu'on avait fait ça. Vincent Ouellet, des Trois-Maisons, Martin le connaît aussi, il avait vraiment, il enseignait vraiment le cours avec ça puis on avait permis même l'évaluation et puis Richard et Gilles Coulombe à l'époque, vous étiez venus le filmer, il était censé le présentel à KFGA, malheureusement, ça ne s'était pas fait. Puis oui, je ne sais pas s'il l'utilisait encore autant, mais cette année-là, entre autres, il l'avait beaucoup, beaucoup utilisé et il se rendait compte qu'il y avait pas mal plus de compréhension justement des droites et de tout ça et de, tu fais bouger un paramètre, qu'est-ce que ça fait puis les élèves aimaient ça aussi puis il y avait eu des belles réussites effectivement. Oui, ce qui était surprenant, c'est qu'il n'enseignait pas au Géogébras. Il l'utilisait à mesure que les élèves posaient une question, il arrivait puis il disait regarde ce que ça fait ça, tu peux-tu répondre à ta question avec ça? Vincent était très à l'aise avec Géogébras, je pense après un prof qui souvent, on est comme, j'ai l'impression que moi quand j'étais prof aussi, on se met des barrières parce qu'on ne connaît pas l'outil à 100% puis on a toujours peur, mais c'est à force de l'utiliser aussi qu'on le connaît mieux. Mais Vincent, il faut dire que lui, c'est ça, il n'avait pas peur qu'un élève pose une question ou il était habitué, il a vraiment fait son cours à l'université avec cet outil-là aussi, donc il l'utilise quand même beaucoup, Vincent. Bien, ce qui est intéressant, moi j'ai accompagné à l'époque Vincent, pas Vincent, Jocelyn Béliveau qui était, si ma mémoire est bonne, de la région de la Beauce et j'avais travaillé avec Jocelyn sur une évaluation en troisième secondaire et c'était très intéressant avec GeoGebra et Jocelyn, ce qu'il disait tout le temps, c'est, GeoGebra, c'est comme un rapporteur d'angle. Quand l'élève vient te voir puis il dit comment je fais pour mesurer l'angle, bien tu prends ton rapporteur d'angle, prends l'outil qui est utile pour ça. Puis quand l'élève vient me voir puis il me dit, bien je ne vois pas quel effet que ça a, le paramètre A dans la fonction affine, bien l'outil pour ça, c'est GeoGebra. Donc c'était un peu sa vision des choses. Et ce qu'il avait fait, ce qu'on avait fait comme examen, c'était très intéressant, c'est que on, bien à l'époque, on faisait des expérimentations pour arriver, qu'on arrivait dans le millénaire et c'était, on voulait une classe sans papier, on voulait des trucs sans papier puis on voulait faire une épreuve sans papier, sans press et tout. Alors le défi qu'on s'était donné, c'était d'être capable de mesurer un développement de compétences sans papier. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait la fonction photo du iPad. Avec l'élève, il prenait sa tablette, il faisait ses trucs de GeoGebra, il faisait une capture d'écran. Avec ça, il prenait des photos de son espace de travail ou des manipulations qu'il faisait. Et là, il faisait une espèce de portfolio, pas un portfolio, je dirais plutôt une séquence d'images qui illustrait le processus de résolution de problèmes. C'était très intéressant. Très intéressant, mais encore une fois, c'est le genre de choses qui malheureusement disparaissent avec l'enseignant. C'est que, c'est une pratique qui est propre, c'est une pratique pédagogique propre à l'enseignant. Ce n'est pas une tendance générale. Ça, c'est plus difficile. Dans la seconde partie de la recherche, bien là, on est emmené à analyser davantage qu'est-ce qui fonctionnait bien dans les différentes pratiques. Et ce qui était relevé, c'était que la pensée mathématique se forme à l'aide du langage et des symboles et aussi grâce au sens. Et ça, c'est dommage, je pense que François est là aujourd'hui, François Prévost-Lagacé, il vous en aurait parlé beaucoup parce que François a développé beaucoup d'activités où l'élève doit interpréter des symboles mathématiques pour bien comprendre certains problèmes. Il convient donc de proposer des activités qui font appel au sens avant d'enseigner des concepts abstraits. Et ça, ça commence à arriver dans les études, de dire, oh, on se rend compte qu'il faut comme manipuler l'objet pour créer, pour emmener un appel de sens, une création de sens, d'être capable de favoriser cette compréhension-là avant d'aller jouer avec l'abstrait. Et pourtant, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. C'est que dans les guides d'apprentissage, il faudrait de temps en temps prendre une pause puis d'aller jouer avec ces choses-là. On le voit bien, il y a comme, comment je pourrais dire, c'est que souvent dans une approche inductive, l'élève est pas amené à déduire des résultats, il est amené à faire acte de foi puis dire, OK, combien d'élèves vont démontrer que la somme des angles d'un triangle est égale 180 degrés? On n'en est pratiquement pas. Ils vont dire, c'est comme ça. Je l'ai remarqué, c'est de même, on l'a vu, c'est une règle mathématique, la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Mais on les amène pas à le valider, à le vérifier. Moi, je l'ai fait avec un de mes enfants l'année passée parce que ça, je sais pas pourquoi, mais ils faisaient pas l'acte de foi, ils le prenaient pas puis finalement, j'ai dit, bien regarde, découpe un triangle sur une feuille de papier puis coupe les trois angles puis m'a dit bout à bout, qu'est-ce que ça donne? Ça fait que là, ça donne un angle droit. Fait que là, un angle plat. Fait que là, il le voyait, il le disait, OK, mais je vois que quand je découpe les angles, je les mets côte à côte, bien ça fait comme, ça donne 180 degrés. Mais ces manipulations-là, pour certains, c'est comme fondamental et on va voir dans l'approche, dans la CRA et tout, on revient beaucoup là-dessus en disant que, oui. Je veux juste ajouter parce que je pense que c'est un élément qui est super important, c'est que pourquoi est-ce que tu as fait ça avec ton fils et pourquoi c'est bien qu'il l'ait questionné, c'est qu'on veut développer un jugement critique. Donc, pour développer le jugement critique, il faut accepter leurs questions, les élèves, il faut accepter les questions que des fois vont dire qu'ils remettent en question, mais c'est ça qu'on veut. On aimerait ça qu'ils deviennent des citoyens avec un certain jugement critique qui sont capables de remettre les choses en perspective, d'aller les valider, d'aller chercher des informations concrètes, des valides, on s'entend, pour être capables de se faire une idée puis c'est ce qu'on voudrait davantage développer puis c'est vrai, c'est de façon interdisciplinaire, on veut qu'ils développent leur jugement critique et comment est-ce qu'on peut développer le jugement critique? Il faut leur enseigner et comment les enseigner parce qu'en les mettant exercer leur jugement critique, la conversation mathématique en est un exemple, toutes ces manipulations-là où est-ce qu'il va partir d'une hypothèse, aller la vérifier, la valider puis dire OK, oui, donc ça s'applique vraiment, ce n'est pas juste parce qu'on me le dit que c'est vrai. Donc, ce n'est pas seulement en langue dans d'autres cours où est-ce qu'il va y avoir des débats que ça va se faire, c'est dans chacune des situations à l'école et dans sa vie où est-ce qu'on va lui demander de l'exercer. Oui, tout à fait. Puis, il y a une belle blague là-dessus qui roule sur le web depuis plusieurs années qui est comment mesurer la hauteur d'un bâtiment à l'aide d'un baromètre. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un prof de physique qui dit à son élève je te donne un baromètre et à l'aide de ce baromètre, je te demande de mesurer la hauteur d'un bâtiment. Alors, bien entendu, le prof s'attend à ce que l'élève mesure la pression en bas, mesure la pression en haut, calcule la différence de pression et en déduise la hauteur. Et là, l'élève arrive et il dit « j'ai pris une corde, j'ai attaché le baromètre, je l'ai descendu du toit jusqu'au sol et j'ai mesuré la longueur de la corde. » Et là, le prof dit « je te mets zéro, ce n'est pas ça du tout la méthode pour l'utiliser. » Il dit « j'en ai plusieurs autres, monsieur, si vous voulez. » Il dit « quelle autre méthode tu as ? » Il dit « j'ai pris le baromètre, un chronomètre, je l'ai laissé tomber, quand le baromètre a explosé au sol, j'ai pris le temps et j'ai trouvé la hauteur avec la formule de cinématique. » Il dit « non, ce n'est toujours pas la bonne méthode de faire. » Il dit « ok, j'en ai une autre. » Il dit « je suis monté sur le toit, j'ai pris une corde, j'ai fait balancer et j'ai mesuré la période d'ossiation du baromètre en fonction de la longueur de la corde. » Il dit « c'est toujours pas ce que je te demande. » Il dit « écoutez, j'en ai une méthode, c'est la plus efficace. » Il dit « elle, elle marche à tout temps. » Il dit « je suis descendu au sous-sol, j'ai cogné à la porte du concierge et j'ai dit au concierge « si vous me donnez la hauteur du bâtiment, vous gagnez un baromètre. » Il dit « j'ai toujours utilisé le baromètre avec l'ensemble de mes méthodes. » Là, finalement, le prof dit « pourquoi tu fais ça ? » Parce qu'il dit « vous vous attendez tellement à ce genre de raisonnement-là et je suis tanné qu'on me force à raisonner comme vous me l'exigez. » Je veux aussi raisonner à ma façon avec mes approches. Alors, c'est intéressant ce que Vanessa disait. Je la trouve bien, la blague. Je vais vous la déposer. On la trouve sur le web. Je pense que c'est un prof qui a écrit « Comte de Noël » et il raconte un peu l'anecdote qui est une anecdote qui date de plusieurs années mais il en a fait comme une blague. Je trouve ça très cool. Dans la seconde partie du sondage pour revenir à nos moutons donc les activités mathématiques qui nécessitent une réflexion poussée du matériel de manipulation d'expérimentation sensorielle variée peuvent aider à établir les bases d'une conceptualisation. Donc ça, on va le remarquer. Malheureusement, comme Martin le mentionnait tantôt, il y a une façon de faire, il y a une organisation scolaire qui nous donne certaines contraintes alors de jouer avec ça. Avec le temps, on l'élimine puis n'oubliez pas une chose, l'évaluation conditionne l'enseignement. L'élève ne sera pas évalué avec ça. Ça a toujours été notre problème au récit. À l'époque, on était et ils sont encore là ceux qui sont là. Cette réflexion-là, la robotique avec les portables, la technologie, mais en même temps, si ce n'est pas utilisé en salle d'examen, on se tire un peu dans le pied si on l'avait davantage, si on utilisait davantage la technologie en évaluation, je crois que l'utilisation de la technologie avancerait beaucoup plus rapidement. Bon, c'est sûr qu'on a été soumis depuis les trois dernières années à une crise sanitaire qui nous a forcé à passer en mode techno, mais je vous dirais pour avoir quelques enfants qui sont encore aux études, ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas encore bien utilisé. Dans l'étude dont je vous parlais tantôt, donc encore une fois, vous voyez, certains lobes du cortex se développent jusqu'à l'âge de 25 ans. Moi, je l'ai trouvé très intéressant de cette recherche-là et ce pourquoi je voulais vous la présenter, c'est que même si nous, on est aux adultes et que les résultats de recherche sont plus pour l'école secondaire standard, il en arrive quand même dans son étude à aller plus loin et à dire, si on regarde les chiffres maintenant sur une plus grande échelle, on va y arriver. C'est la même chose avec la diplomation. Je ne vous ai pas présenté ces chiffres-là parce qu'à un moment donné, je dis, il faut passer à du concret aussi dans l'activité, mais si on regarde les chiffres au niveau de la diplomation et au niveau des corps de métier en fonction de l'âge, vous allez voir apparaître que plus le temps passe, donc les 25-35 versus les 50 ans et plus, il y a de plus en plus d'élèves qui vont avoir des diplômes de formation professionnelle. On a de plus en plus d'élèves qui vont passer de la FGA au professionnel. Donc, ça, c'est une dimension qu'il va falloir analyser bientôt. Il va falloir se pencher là-dessus parce que quand je discute avec mes collègues du secteur FP, ils me disent, Martin, on a beaucoup de difficultés avec les mathématiques. Les élèves arrivent en menuiserie, les élèves arrivent en technique d'usinage, les élèves arrivent dans différents domaines, différentes sphères et on est obligé de revenir sur l'apprentissage de mathématiques, les fractions, les pourcentages, les relations, les rapports, les ratios et pourtant, c'est des choses qu'on a vues maintes et maintes fois. Donc, pourquoi que ces élèves-là, quand ils arrivent en FP, doivent encore revoir ça? Donc, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais ce que je dis, c'est qu'il va falloir qu'on s'interroge là-dessus. Donc, au niveau des conclusions, Louis Bradford arrive à la chose suivante, il dit, une leçon modèle, selon le cadre conceptuel, devrait toucher ces sphères-là. Quand on aborde une leçon, il faudrait qu'on parte des savoirs de l'élève, donc pas partir de ce qu'on veut qu'il apprenne, mais partir de ce qu'il connaît déjà. À partir de là, il faut amener des choses qui sont intéressantes. Ça, on le sait, mais ce n'est pas simple, ça. Ce n'est pas simple parce que ça veut dire quoi intéresser l'élève? Tu sais, moi, je me rappellerai toujours à l'époque de l'implantation de la FBC, on est arrivé avec nos factures, nos trucs d'Hydro-Québec et tout, puis il y avait un élève qui avait levé la main, il avait été ben en aile, il avait dit, bon, monsieur, je n'ai jamais vu une facture d'Hydro-Québec, c'est ma mère qui règle ça. Puis elle dit, puis encore, à matin, mon budget, ma mère va donner cinq piastres, mettre du gaz dans mon scooter. C'était ça, sa réalité économique. Alors, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. OK, on va faire une activité sur la gestion du gaz de ton scooter. Puis là, on prend un élève parmi 30, c'est pas, c'est quasiment utopique. On doit recourir à du matériel de manipulation et de technologie. Ça, ça revient, ça revient, ça revient partout, 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 partout. Toutes les études qui ont travaillé en mathématiques illustrent que les classes qui travaillent avec des manipulations versus les classes qui travaillent sans manipulation, qui travaillent directement dans l'abstrait, n'amènent pas ces résultats-là. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a d'autres études qui démontrent que les élèves qui ont plus de facilité, des élèves forts, eux, délaissent les manipulations très rapidement. Et ça, c'est vrai. Je l'ai vécu, au début de ma carrière, j'ai enseigné au PEI, j'ai enseigné au sport-études. J'ai enseigné au sport-études à Rimouski. Il y a, en 98-99, ces élèves-là, on a ça, on a ça une fois dans notre vie. Ils faisaient des études de 8h30 du matin jusqu'à 10h30. 2h d'études le matin. Et ensuite de ça, ils allaient faire leur sport ou ils allaient faire de la musique ou c'était art, sport-études. Et je les revoyais à 2h30, 3h pour faire de l'aide au double. En maths 536, en physique 534 et en chimie 534. Et ces élèves-là avaient rarement des notes en bas de 96. fait que tu fais un programme de débile à la moitié du temps puis ils arrivent à 3h avec des questions pertinentes. Tu fais OK, mais vous avez eu 2h de maths, une demi-heure de chimie. Ils arrivent avec des questions pertinentes. Fait que ces élèves-là, non, les manipulations, puis ils me le disaient, on est-tu obligé de faire le lab, pouvez-vous juste nous donner les résultats? ils font les graphiques, ils tirent leurs conclusions. Donc, il faut faire attention. Mais nous, c'est quand même pertinent parce que pour les élèves en difficulté, l'approche avec du matériel de manipulation et de technologie favorise la compréhension. On doit offrir un espace de réflexion et d'échange. Ça, c'est un défi pour nous. Bon, certains enseignants vont créer des petits groupes d'études. D'un fois, dans des centres plus grands, on peut décloisonner puis faire des groupes un peu plus fermés ou des sous-groupes. Il y a différentes approches. Moi, j'ai connu des enseignants qui séparaient, un peu comme François puis Aniphon au Trois-Lac, qui ont une classe qui est avec une espèce de porte-accordéon entre les deux classes. Et là, tu as une classe qui travaille en pratique, une classe qui travaille après ça en théorie, puis il change de prof et de classe lorsqu'il change de niveau. Ça peut être intéressant, mais ça demande l'organisation. Les leçons doivent être axées sur des problèmes qui exploitent adéquatement les concepts visés. Ça, c'est intéressant et vous allez voir que si on cherche un peu dans l'histoire des mathématiques et autres, on peut s'inspirer de choses assez intéressantes pour jouer avec des problèmes de cet ordre-là. La leçon doit offrir aussi des occasions de réfléchir à des niveaux d'abstraction. En mathématiques, ça m'apparaît assez simple de prendre des tâches concrètes puis après ça, de ramener le problème papier-craion et de le tordre dans différents sens. Elle doit présenter des activités ayant une unité conceptuelle qui favorise le passage du concret à l'abstrait à l'abstrait. Bien entendu, ce qui est intéressant avec la mathématique, c'est qu'on peut toujours emmener le cas simple à ce qu'on appelle l'heuristique, donc d'apporter quelque chose où on peut le résoudre facilement, rapidement, puis après ça, on va augmenter des cas complexes. Prenez l'exemple classique de calculer l'air d'un triangle puis après ça, on donne un triangle dans lequel il y a un angle obtus. L'élève, il dit, je ne suis pas capable de trouver la hauteur de mon triangle. Il dit, oui, mais la hauteur qui calcule à partir d'un sommet, la hauteur est à l'extérieur du triangle, ça ne se peut pas parce que l'angle est obtus et l'élève est déstabilisé. En mathématiques, c'est simple. On peut passer d'un problème simple que l'élève va manipuler, va jouer avec et après ça, on peut le complexifier en allant jouer avec les paramètres. Les tâches et expériences de résolution problème, ce que ça nous dit, c'est que pourquoi c'est intéressant, c'est que ça active les connaissances antérieures et ça amène l'élève, ça offre de multiples points d'entrée et impliquer de multiples solutions ou de stratégies parce que l'élève est face à un problème. Comment tu vas t'y prendre? Quel outil t'as besoin? As-tu besoin d'instrument? Comment tu vas mesurer ça? Donc, toutes ces questions qui vont venir en résolution problème vont emmener l'élève à chercher, à relever un défi. C'est un challenge pour lui de pouvoir comment je vais exercer. C'est tout l'aspect casse-tête, l'aspect énigme qui va arriver lors de tâches. Oui? Juste avant, ça me faisait penser parce que je suis déjà allée observer dans plusieurs classes de mathématiques justement des gens qui commençaient à implanter cette méthode-là et c'est là où le questionnement est vraiment important parce que les premières fois où nos élèves sont déstabilisés, si jamais vous ne pratiquez pas ce genre de résolution de problème-là où il n'y a pas une réponse unique ou une démarche unique, les élèves vont se sentir déstabilisés donc ils viennent tout de suite voir la figure de sécurité qu'il enseignait en avant et lui poser des questions. Mais ce qu'ils veulent c'est qu'on leur dise quoi faire. Mais là, si on leur dit quoi faire, en réalité, on le fait pour eux et surtout si on a fait des modelages avant à un moment donné, il faut qu'ils se lancent et qu'ils le fassent par eux-mêmes et c'est là où le questionnement efficace va nous permettre de les remettre en action dans leur malaise. Il ne faut qu'ils soient capables de tolérer un petit peu de malaise. Ils sont dans leur zone proximale de développement on s'entend, il ne faut pas qu'ils soient complètement à l'extérieur de ça, mais si c'est un défi qui est à leur mesure, il faut les relancer avec la bonne question. Donc je pense que c'est là où c'est vraiment important parce que je l'ai beaucoup vu, c'est là où souvent tout de suite l'enseignant il va changer de mode et il va vouloir lui montrer comment faire, le guider beaucoup trop au lieu de lui relancer une question pour que l'élève retourne à sa place et recommence à réfléchir et à se dire avec quel outil je veux résoudre ma tâche. C'est souvent au début où ça accroche. Oui, tout à fait. Au fur et à mesure que les élèves progressent dans leurs apprentissages, les expériences de résolution de problèmes devraient soutenir les procédures générées par les élèves. Et ça, c'est intéressant parce que l'élève va se rendre compte qu'avec une certaine approche, une certaine technique, ça marche. Et là, ils vont s'approprier cette technique-là. On le voit bien. Dans l'abstrait, on le voit aussi, mais l'élève, ça va être plus long à changer d'approche parce qu'il n'est pas à dire de réaliser que l'approche est gagnante. Prenez simplement la loi des sinus ou la méthode de comparaison lorsque l'élève résout des systèmes d'équations. Tu lui en montres trois méthodes, il va toujours revenir à la méthode de comparaison. Tu dis, oui, mais regarde, ta variable est isolée, tu as y égale 4. Il dit, oui, c'est ça, mais là, je vais isoler y dans l'autre, je vais poser, là, tu fais, ah, OK. Tu dis, OK, puis si tu avais x égale 3, ah, bien là, je vais isoler x. Tu ne peux pas juste substituer 3 dans l'autre équation, tu sais. Puis tu dis, ah oui, OK, j'ai à pas pensé. Tu vois que quand tu t'es approprié une méthode, elle est à toi, elle fonctionne bien, tu l'appliques partout. Tandis que si tu l'éprouves et que tu amènes une résolution de problème et que l'élève trouve une solution, bien là, il va se l'approprier beaucoup plus que la tienne parce qu'elle devient mienne à ce moment-là. Donner l'occasion aux élèves de représenter la pensée à l'aide de modèles concrets et visuels, ça, c'est fondamental. Et pensez-y, l'année passée, on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. c'est vraiment une des problématiques qu'on a, c'est les fameux changements de registre dans les cahiers. Donc, l'élève ne fait pas assez de changements de registre. Donc, quand il arrive en examen, souvent, on va donner des tables de valeurs, l'élève va passer de la table de valeurs au graphique sans vraiment utiliser de stratégie. Il fait simplement un copier-coller puis il dit, ah bien, finalement, le phénomène, il suit une droite parce que ça a l'air d'une droite. Mais quand tu calcules les écarts, il fait, oh non, les écarts ne sont pas constants, ce n'est pas une droite, c'est une fonction polynomiale. Donc, d'avoir des occasions de représenter sa pensée, de confronter sa pensée avec différents modes de représentation, c'est fondamental. Lorsque les élèves sont plongés au cœur du processus d'apprentissage, les expériences de résolution de problèmes devraient offrir de multiples points d'entrée. Ça, c'est très intéressant. Donc, comporter plusieurs étapes, exiger des justifications de raisonnement. Donc, il va falloir questionner sur son choix, questionner sur le comment. Donc, toutes ces questions-là vont devenir efficaces pour amener l'élève à bien comprendre le sens de ce qu'il fait. Inviter les élèves à comparer les tâches, à les terminer avec des collègues, ça, ça reste pour moi toujours un défi en FGA. là, c'est difficile d'avoir une classe où on va avoir cinq élèves qui commencent leur cours en même temps. Puis, même si c'est possible, d'un fois, j'ai un élève qui vient 6 heures semaine, l'autre qui vient 20 heures, l'autre qui vient 30 heures, l'autre 3 heures. C'est très difficile à gérer. Mais, il faudrait essayer d'emmener cette réflexion-là à un moment donné dans l'organisation scolaire. Oui, Martin. Un peu dans ce sens-là, au lieu de commencer nécessairement les élèves à comparer les tâches, on peut le faire aussi dans des exercices d'application. Puis, justement, tantôt, tu mentionnais François Prévost-Lagacé. Dans son Thinking Classroom, il y en a une qui est d'utiliser des surfaces verticales sur les murs de la classe. et ça, c'est nous, on le fait justement dans notre classe où on essaie des choses et c'est vraiment, ça facilite, c'est facile à faire parce que les élèves se lèvent, vont le faire puis ils se comparent entre eux. L'enseignant va guider ça, c'est quoi la différence de résolution dans l'isolement, par exemple, dans l'isolement de la variable dans telle équation qu'un tel et un tel a fait. Parce que là, les élèves vont voir d'eux-mêmes qu'un élève va le faire en quatre lignes, un autre élève, ça va prendre dix lignes le faire. C'est qu'est-ce qu'il a fait de différent? Ah, il s'est débarrassé du dénominateur parce qu'il y avait des fractions. L'autre l'a traîné tout le long. De l'introduire dans des exercices d'application, c'est vraiment, je pense, d'ouvrir la porte d'entrée, justement, une complémentarité, justement, des élèves entre eux et ça, ça peut être fait même dans des classes multiniveaux si on a cet outil visuel-là parce qu'il y a une feuille de papier sur un bureau, ce n'est pas évident. Mais ces surfaces-là qui sont sur les murs, tout le monde peut le faire. Un élève de secondaire 3 peut comparer sa stratégie avec celui d'un élève de secondaire 4 si ce sont uniquement, par exemple, des exercices de résolution d'un système d'équation. Donc là, on peut voir des trucs que certains vont développer à un niveau peut-être plus élevé parce que lui, il va avoir vu la substitution ou la méthode de réduction que celui de secondaire 3 n'aura pas nécessairement vu à un moment X ou Y. Ça, je pense que c'est une piste qui est quand même intéressante. Ça fonctionne quand même bien pour des exercices d'application, mais de l'amener à un autre niveau, j'imagine que ça devrait être encore plus intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une évaluation qui est une révolution. Moi, François, je collabore avec lui depuis plus de 5-6 ans maintenant et à chaque année, il ajoute de quoi. On est beaucoup d'enseignants comme ça aussi. On est beaucoup de conseillers pédagogiques à essayer de stimuler les enseignants, à les aider, les accompagner à expérimenter des choses pour trouver qu'est-ce qui peut aider. Parce que ce que je trouve intéressant de ces différentes approches-là, c'est tout le temps la problématique qu'Hélène avait exposée la dernière fois en disant la motivation. À un moment donné, l'approche, si l'approche est à focus 100 % papier-crayon, ça peut être problématique sur la motivation et la rétention des élèves à long terme. Martin, dans le chat, Micheline Amard nous dit que le mentorat entre élèves, donc c'est une autre pratique qui peut bien fonctionner quand on a des élèves multiniveaux ou plusieurs dans le même cahier mais pas au même endroit. Effectivement, c'est une autre pratique à expérimenter. J'avais une petite réflexion aussi sur la classe de François et son école. C'est que parfois, mais pas toujours, la flexibilité des pratiques en classe peut aussi passer par un aménagement flexible. Donc là, Martin Hébert, tu nous parlais de pouvoir écrire sur les murs, il y en a qui écrire sur les fenêtres, il y en a qui ont aussi des îlots pour que les gens puissent travailler debout, expérimenter, faire des choses et ça passe aussi par la discussion soit avec les conseillers pédagogiques ou vos gestionnaires pour être capables de pouvoir avoir droit à ces aménagements-là. Mais quand on est capable de le justifier pédagogiquement, en quoi ça va être favorable aux élèves, en quoi les études nous disent que oui, effectivement, on va avoir plus de facilité à passer, tout ce qui est de l'abstrait au concret et l'élève va avoir une meilleure compréhension, mais ça se justifie mieux. Fait que des fois, oui, on peut le faire sans aménager notre espace, mais l'aménagement de l'espace peut aussi nous amener à changer nos pratiques et comme tu disais, Martin Hébert, quand on regarde les différents exemples d'applications dans la classe de François, moi, quand j'étais allée, il n'y avait pas encore la peinture sur les murs, ils étaient juste avant le déménagement, bref, mais il y avait le tableau numérique, le TNI, puis il se servait du TNI, donc l'équipe pouvait venir au tableau, écrire leurs résumés, parce que souvent, ils le faisaient en équipe, puis après ça, le reste de la classe, ils pouvaient comparer avec leur résolution, ils choisissaient une équipe, vous allez l'écrire au TNI, ce que vous avez fait, puis après ça, ils questionnaient les élèves, mais c'est exactement ça, et même les élèves se questionnaient entre eux, c'est ce que j'aimais beaucoup voir, c'est de dire, ah, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Ah, OK, nous, on avait pensé passer par là, puis tu voyais que la conversation mathématique, là, vraiment, c'était ouvert, c'était vraiment une pratique qui était courante, parce que c'était très naturel de la part des élèves de parler de mathématiques puis de se questionner sur les stratégies employées, bref, mais oui, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, puis je pense que, Martin, Franckard, t'as raison, par exemple, ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais, François, ça fait plusieurs années qu'il change, il me le disait, il change une fois, une chose par année dans ma classe, j'essaie une nouvelle chose par année, puis si je l'aime, je la conserve, tu sais, donc, ah oui, Richard, nous avons un bel exemple d'aménagement flexible au CSS-CV, le merci, c'est gentil. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est d'y aller avec parcimonie. Dans un troisième temps, les tâches, les activités, les activités pratiques, bien, peuvent emmener aussi dans une approche de comprendre les liens avec d'autres disciplines. Ça, je trouve ça intéressant parce que l'activité que je vais vous présenter tantôt, j'ai demandé à mon voisin, je lui ai dit, peux-tu me créer l'objet que j'ai besoin? Je voulais avoir un objet technique et il m'a créé l'objet. Ça fait que j'ai fait, ah, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait aussi mettre à profit les élèves de sciences? Je sais qu'il y a de plus en plus de centres qui utilisent des imprimantes 3D et tout, donc je dis, ah, bien, OK, est-ce qu'il y aurait il pourrait y avoir une commande d'un élève de maths qui dit, bien, j'ai besoin de tel outil? Puis cette commande-là, bien, elle tombe dans les mains d'un élève de sciences qui, lui, doit faire un projet technologique. Tu sais, est-ce qu'il y aurait moyen de mobiliser d'un point de vue interdisciplinaire les collègues? Oui, je vais passer vite. Je sais qu'honnêtement, la partie concrète, là, on a hâte d'y arriver. De toute façon, comme Martin disait, le document, l'ordre de questionner de façon efficace est disponible, je pense que je l'ai sûrement déjà partagé. Et dans ce document-là, je ne vais pas vous présenter ça, mais à la fin, il y a une liste exhaustive de questions en mathématiques que vous pouvez poser aux élèves à chacune des étapes puis par rapport à chacun des conseils. Donc, ça vaut vraiment la peine, si vous avez besoin, d'aller vous inspirer puis renouveler votre liste de questions, d'aller voir les questions qui sont à la fin du document, sont super bien formulées. Premier conseil, anticiper le raisonnement des élèves. J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, c'est du travail. Donc, une partie importante de la planification des leçons, c'est de résoudre les problèmes de différentes façons. Donc, ils invitaient les enseignants qui commençaient justement à questionner les élèves, à travailler le questionnement puis des problèmes plus ouverts, à essayer de regarder de quelle façon le problème pourrait être résolu, mais deux, trois façons différentes. Déjà, eux, d'anticiper, est-ce que mon problème est assez ouvert, est-ce qu'il pourrait être résolu de différentes façons puis d'être capable de les connaître? Pourquoi? Parce que ça permet d'anticiper le raisonnement puis les multiples approches que les élèves vont développer, mais aussi de diriger nos questions. Donc, d'être capable d'élargir nos questions puis de voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Parce que si pour nous, il y a une seule façon de résoudre le problème, bien, ça va orienter notre questionnement, c'est bien évident. Tandis que si notre problème est suffisamment ouvert, bien, on va poser des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus ouvertes qui vont laisser en fait le choix à l'élève de prendre le chemin qu'il désire pour résoudre. Donc, ça permet aussi de prévoir et de planifier des questions. Je me répète, j'ai suivi l'idée. Donc, c'est notre premier conseil. Et qu'est-ce que ça fait aussi, ça? Ça va permettre, justement, de relier le questionnement aux résultats d'apprentissage. Donc, évidemment, on veut que ce soit axé par rapport au programme. On ne veut pas de sortir du programme. On veut toujours que ce soit en lien avec les attentes de fin de cours, avec l'évaluation. Donc, on sait que les pratiques d'enseignement sont souvent liées à l'évaluation. Donc, c'est pour ça qu'on doit aller voir comment est-ce qu'on peut modifier l'évaluation. L'avantage de questionner en fonction de nos attentes, bien, c'est évidemment que les élèves vont se concentrer sur les principes clés. On a beaucoup parlé de changement de registre tout à l'heure en deuxième secondaire. Puis, Martin Hébert nous parlait d'un programme pilote en deuxième secondaire parce qu'on sait que quand ils arrivent en secondaire 3, c'est souvent la faiblesse quand ils ont fait la FBC chez nous, c'est qu'ils ont de la difficulté avec les changements de registre. Donc, notre questionnement en connaissant les attentes et les écueils peut vraiment les diriger, évidemment, notre choix de problèmes aussi qu'on leur présente peut vraiment les diriger vers les concepts clés. Donc, au cours de la phase d'objectivation, les élèves sont en mesure de faire des généralisations, ça c'est important, et d'appliquer ce qu'ils ont appris à de nouveaux problèmes. On veut qu'ils transfèrent dans des nouveaux contextes, dans des problèmes similaires. Tantôt, Martin parlait de gradation de tâche de plus en plus complexe, mais on veut qu'ils transfèrent à chaque fois et qu'ils soient capables d'aller choisir lui-même les ressources qu'il va mettre en action pour être capable de résoudre son problème. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on s'était dit. Là, il y a un exemple ici, j'ai passé rapidement, mais c'est juste un exemple de ce que je viens de dire. Donc, le même objet peut être décrit à l'aide de différents attributs de mesure. Résultat d'apprentissage. L'élève sera en mesure d'établir un lien entre la longueur, la largeur, l'air et la multiplication. Problème, un rectangle à une aire de 36 cm² dessine tous les rectangles possibles qui satisfont ce critère. Donc, on s'entend, il ne va pas tous les faire, mais il pourrait en faire plusieurs. Question possible, pendant que tu examines les formes dessinées, quel lien peut-on établir entre la longueur des côtés et l'air total? En sachant que la forme est un rectangle et en connaissant l'air total et la longueur d'un côté, de quel moyen dispose-tu pour trouver la longueur des trois autres côtés? Donc, on va aller le questionner en cours de route si jamais il y a de la difficulté. C'est juste d'ouvrir, on s'entend, on regardait plus des problèmes du primaire, mais d'ouvrir tranquillement le raisonnement mathématique avec pas une seule réponse possible puis de l'amener à réfléchir que, OK, voici le résultat attendu, il y a plusieurs chemins possibles lequel il va prendre puis après ça, de le questionner sur l'impact entre les deux variables. Troisième conseil, poser des questions ouvertes. Je dis ça, mais je dois quand même dire qu'il y a des questions fermées qui peuvent amener l'élève à réfléchir puis à trouver un nouveau chemin, OK? C'est sûr qu'on veut que les questions soient ouvertes, mais ce n'est pas le seul critère de questionnement. On se pensait tout à l'heure à est-ce que ça existe, un magasin qui vend des hamburgers dans tous les pays? Non, ça a quand même entraîné une solution innovatrice, OK? Donc, oui, c'est vrai en général que les questions ouvertes, ça aide, mais c'est pas, il peut y avoir de très bonnes questions fermées aussi. Donc, des questions efficaces, par contre, elles aident les élèves à relever un défi à leur mesure. On pense à la zone proximale de développement. Puis, en général, les questions ouvertes soutiennent efficacement l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on favorise l'utilisation de diverses stratégies. Il peut y avoir aussi diverses réponses possibles. On avait un petit exemple vraiment bébête ici. Est-ce que c'est, qu'est-ce qui est plus ouvert? 4 plus 6, qu'est-ce que ça égale? Versus, est-ce qu'il y a une autre façon d'obtenir 10? Donc, l'élève doit déjà se questionner. OK, je sais que 4 plus 6, ça fait 10, mais de quelle autre façon je pourrais obtenir 10? Là, c'est vraiment simplifié, mais juste d'amener l'élève toujours à se poser la question. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir mon problème? Donc, aussi, ce que j'aimais, c'est que les questions ouvertes, ça permet d'accroître la question en soi des élèves parce qu'ils peuvent répondre selon leur propre stade de développement. Donc, un super bon, en fait, problème ouvert. Martin, vous en avez fait il y a quelques années comme ça. Un élève qui aurait un stade de développement en mathématiques, on s'entend un petit peu moins avancé, c'est une forme de différenciation, va être capable de se rendre à une certaine étape, mais au niveau de l'analyse et de l'interprétation, il n'ira pas aussi loin qu'un autre élève, mais il va quand même sentir qu'il a été capable de résoudre le problème s'il est vraiment bien construit. Puis, c'est vrai que ça affecte la confiance en soi. J'ai comme un exemple avec ma fille, elle est au primaire, puis c'est une élève étoile, je dirais, très, transférée ses apprentissages en contexte. L'année passée, elle a eu cinq enseignantes, on s'entend, elle a sûrement eu des petits manquements au niveau de son développement parce que cette année, elle a eu une très bonne enseignante qui me dit, c'est vraiment ça son défi. Puis là, on en a fait faire plusieurs, exactement la méthode de Martin, même à la maison, de plus en plus complexe. Puis là, à force d'en réussir un, elle s'est dit, ah, OK, comme elle a commencé à ne pas juste dire, bien moi, je ne suis pas capable des problèmes comme ça, complexes, c'est beaucoup sur l'heure avec des, si tu veux arriver à telle heure puis que ça prend tant de temps pour te rendre là puis blablabla. Fait que donc, elle est une très bonne lectrice, ce n'était pas au niveau de la lecture son problème, mais là, d'en faire un, plus facile, que c'était clair, vers quelle heure on voulait s'animer, de plus en plus, on a gradué, puis maintenant, elle fait les mêmes problèmes que le reste de sa classe. Donc, oui, ça peut arriver que notre élève ait un petit manque de confiance au départ, on va lui donner quelque chose à sa mesure puis tranquillement, pas vite, on va complexifier vers des questions de plus en plus ouvertes. Bon, là, il nous donnait des exemples de questions ici qu'on peut poser, donc il disait vraiment des formes plurielles, un langage exploratoire qui invite à la réflexion pendant que tu examines telle chose, étant donné ce que tu connais déjà à propos de telle chose, de quelle manière tu vas faire ça par rapport aux décisions que tu as prises. C'est vraiment un langage métacognitif que les enseignants doivent développer et que les élèves aussi, par imprégnation, vont développer. poser des questions auxquelles il faut répondre. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai lu ce conseil-là, je me suis dit, il me semble, c'est comme logique, si on pose des questions aux élèves, on aimerait ça qu'ils puissent y répondre. Mais il disait aussi que des fois, il y a des enseignants qui sont peut-être plus philosophes, je ne sais pas, puis il y a des questions rhétoriques du genre un carré n'a-t-il pas quatre côtés, ça déstabilise beaucoup les élèves. Si notre intention c'est de les déstabiliser, c'est correct, mais si on veut renforcer ce qu'ils savent et les amener à réfléchir, ça n'engage pas autant dans la réflexion. On n'est pas dans un cours de philosophie quand on commence à faire des problèmes ouverts avec eux. On pourrait y arriver à ces questions-là plus tard, mais on ne conseille pas de commencer par ce type de questions-là. Un autre conseil maintenant, puis ça, je le trouvais vraiment important, c'est peut-être le côté langue en moi, c'est d'incorporer des verbes d'action qui invoquent justement les niveaux de la taxonomie de Bloom plus élevés comme évaluer, créer. Donc, on avait des verbes tels que créer, analyser, élaborer, évaluer, justifier. Ça incite les élèves à communiquer leur raisonnement et ce qu'ils ont compris puis aussi à étendre leur apprentissage, ça veut dire à faire des transferts. Ils ont fait une liste de verbes que j'aimais beaucoup, il y en a que j'ai déjà nommés, mais vous allez avoir accès au PowerPoint qui n'ont pas tous les utilisés, mais on a prédit, on a visualisé, distingué, interprété. La façon de formuler les questions et les consignes pour les élèves, ça les oriente grandement. Donc, ça, le choix des mots est super important quand on va aller questionner nos élèves. Conseil numéro 6, poser des questions qui allergissent la conversation afin d'inclure les autres élèves. J'ai aimé ça parce qu'effectivement, il y a certains élèves avec qui ça va être vraiment facile d'avoir une conversation mathématique, c'est un peu les résultats de l'étude, mais il y en a d'autres pour qui ce n'est vraiment pas évident de se joindre à une conversation mathématique, de savoir quoi dire, comment parler. Donc, le fait que les questions soient formées de façon ouverte, ça va aider certains jeunes à pouvoir essayer, commencer à tremper son petit orteil dans la conversation mathématique. Puis aussi, c'est important que ce ne soit pas seulement une conversation entre l'enseignant et un élève, que plusieurs élèves se jouent dans la conversation, quitte à ce que l'enseignant se retire, les élèves discutent entre eux de la mathématique. Comme ça, il y a des élèves qui normalement ne se sentiraient pas à l'aise qui vont commencer et à le faire. Donc, évidemment, oui, vas-y. Je veux dire ça, juste ajouter, pour la conversation mathématique, dans le contexte de la FGA, je sais qu'il y a quelques années, Louise Roy, comme c'est difficile d'avoir des discussions de groupe dans nos classes, avait créé un Facebook qui était vraiment à vocation aux mathématiques et là, les élèves qui étaient avec cet enseignant-là s'inscrivaient à ce Facebook-là. C'était un espèce de groupe qu'ils appellent, je pense. et là, elle avait comme le problème, l'énoncé et les élèves écrivaient leurs commentaires dedans. Ce qui fait en sorte que d'année en année, l'enseignant pouvait dire aux élèves, allez revoir telle discussion et qu'est-ce que vous pensez des commentaires qui sont là ou du commentaire de Martin. Vous allez voir, Martin Francaire a écrit tel commentaire. Vous en pensez quoi de ça? Elle compensait par un outil technologique le manque à gagner au niveau des conversations de groupe de sa classe. Je trouve ça très intéressant, Martin, effectivement. En même temps, c'est une forme de modelage. Les autres élèves peuvent aller voir ce que les autres ont écrit et dire « OK, c'est comme ça qu'on parle de mathématiques. J'aurais peut-être dit telle chose, j'aurais pas dit telle chose. Donc, effectivement, tu as raison. Puis, ça pourrait être quelque chose, Martin nous disait, ce serait intéressant, un enseignant pourrait développer un Facebook de groupe parce que c'est vraiment un Facebook de groupe où est-ce que les élèves sont invités justement à chaque semaine à répondre à une question mathématique très ouverte. Là, les gens peuvent aller écrire et tout ça et se répondre entre eux de commencer des discussions. Donc, là, on parlait, il y a une vidéo qui a été faite par Aide Pédago, c'est français, jusqu'à 1 minute 40 de la vidéo, quand vous aurez la présentation, c'est cliquable ici. Vous pouvez aller l'écouter. Cela étant dit, je mets une petite bémol, l'autre vidéo était très vieillotte dont on vous a parlé. Celle-ci, j'adore ce que la personne dit. Il y a des petites erreurs de français à l'écran qui dérangeaient mon oeil, mais le contenu était excellent. Puis, elle parlait vraiment de comment faire des conversations mathématiques avec les élèves, comment c'est une pratique à fort impact puis que c'est pertinent. Puis, après ça, elle parlait de d'autres pratiques pendant le reste de sa vidéo. Moi, je me suis arrêtée à la partie qui m'intéressait. Garder les questions neutres. Ça, c'est super important. On le sait, la relation avec les mathématiques, il y a vraiment tout un côté émotif. Des fois, les élèves ont vraiment une relation négative envers les mathématiques et ça va vraiment influencer un élève mathématique. Ça lui est arrivé un enseignant qui va dire c'est une question super facile. Elle n'est pas capable d'y répondre à la question super facile. Comment tu penses que ça? quand elle se dit « Hey, je ne suis vraiment pas bonne en mathématiques. » J'avais raison parce que le prof me dit qu'elle était vraiment facile. Je n'ai pas envie d'aller lui poser une question parce que je me sens vraiment nuluche. Et là, il faut que je passe par-dessus ça puis que j'aille confirmer le fait que je ne comprends pas la question facile que tout le monde comprend sauf moi. J'ambitionne, mais c'est vraiment choquant d'entendre que les gens… Je suis certaine que c'était de façon inconsciente que l'enseignante a fait ça, mais le soir, l'enfant pleure. Puis, on le sait, nos raccrocheurs, souvent, ils ont une identité d'échec. Ça veut dire que dans leur tête, ils ont vécu tellement d'échecs, ils n'ont pas un rapport… Ce n'est pas vrai, mais il y en a beaucoup pour lesquels ils n'ont pas un rapport positif avec l'école. Donc, c'est super important le choix des mots et d'essayer d'être neutre, de ne pas dire « Voici une question super difficile, voici une question super facile. » Parce que oui, tu dis « Ah, si je dis que c'est difficile, ceux qui vont la réussir, ils vont être contents, mais ça se peut qu'ils ne veulent même pas se mettre en action parce que c'était difficile, parce qu'ils disent qu'ils ne seront pas capables. » Ça fait qu'on est mieux vraiment d'y aller avec une façon beaucoup plus neutre de verbaliser notre questionnement. Attention aussi aux indices verbaux ou non verbaux, un peu de la même façon. Peut-être que je ne dirais pas que c'est facile ou que c'est difficile, mais mon visage, moi, je suis super expressive, va le dire. Genre « Ah, tu viens me poser cette question-là. OK, viens! » Je veux dire, c'est évident pour l'élève que je ne suis pas super réceptive, qu'il y a un jugement dans mon non-verbal. Puis des fois, il y a des personnes comme moi qui sont plus expressives pour vraiment le travailler et essayer d'être neutre. Il ne faut pas que l'élève se sente jugé. Je trouvais ça vraiment important de le mentionner. Et dernier conseil, donner ou allouer un temps de réflexion suffisant. J'ai effacé de la diapo, vous voyez, j'ai comme un espace de trop ici. Ça disait de donner au moins trois secondes aux élèves. Je me suis dit trois secondes. Il me semble que c'est très peu. Quand on donne des formations à des conseillers pédagogiques, on se fait dire que les études disent qu'il faut au moins attendre 30 secondes à une minute avant de répondre ou de solliciter quelqu'un. Ça prend au moins comme un 30 secondes pour être capable de penser à la question qu'on vient de nous poser. Quelle pourrait être ma réponse? Puis penser la dire à quelqu'un. Donc, je trouvais que trois secondes, c'était très, très rapide. Moi, je leur laisserais encore plus de temps que 30 secondes à nos élèves. Est-ce que quand vous posez des questions aux élèves, vous vous attendez à une réponse rapide? Je suis quand même curieuse. Est-ce que vous êtes capable d'attendre? Ce n'est pas si facile. Les gens, ils se posent la question. Il y en a qui me font le nom. Vas-y, Micheline. Moi, j'ai appris à compter dans ma tête parce que je ne suis pas capable. Je trouve que le silence, c'est comme... Ça me dérange à moi plus qu'à l'élèves. Je pense que pour ça, j'ai pris l'habitude de se compter dans ma tête à cinq pour leur donner le temps de réfléchir. C'est pas naturel. Ce n'est pas naturel, effectivement. Moi, quand j'ai commencé à donner des formations, je me disais la même chose avec 30 secondes. C'est long, attendre le silence. Mais un bon cinq secondes de compter dans la tête, c'est une bonne idée. L'étude disait trois secondes. On va se rendre à cinq et dire à nos élèves attendre de voir si on va lui poser une seconde question pour essayer de voir ce qu'il est capable de nous répondre. Ça va permettre que les élèves moins confiants vont répondre plus souvent parce que sinon, c'est toujours... Il y a des élèves qui d'emblée vont toujours vouloir répondre aux questions, mais ceux qui répondent moins souvent, ils n'auront jamais le temps si on passe toujours à une question suivante ou à nommer quelqu'un. Des stratégies telles que pense, parle, partage ou prendre des tours donnent aux élèves le temps de clarifier et d'articuler leur raisonnement. Donc, différentes façons. Peu importe, il y en a des tonnes des méthodes pour varier les personnes qui répondent à nos questions quand on fait une activité de groupe ou de sous-groupe. En conclusion, il y a soutenir le processus d'enquête. C'est vraiment ce qu'on veut amener dans la conversation mathématique. Dans une leçon de la résolution de problèmes, donc Martin et moi, c'est un peu notre réflexion. Puis, on pourrait même aller vers un jeu de rôle. On pourrait même avoir des élèves qui sont en train d'essayer de résoudre un problème, d'avoir un élève observateur. Ça laisse jusque-là dans les méthodes des élèves. Fait qu'un élève observateur qui utilise les stratégies, les mots employés au niveau du langage mathématique quand ils ont des conversations mathématiques. Un élève qui, au début, a de la difficulté à s'imaginer, ça peut être une autre forme de modelage. Ce n'est pas avec l'enseignant. C'est vraiment d'observer une équipe qui est capable de résoudre le problème, qui est capable d'en discuter. Puis, après ça, éventuellement changer de rôle puis être un participant puis pas être un observateur. Donc, le processus d'enquête dans la résolution de problèmes à travers le questionnement de l'enseignant, ça peut vraiment l'amener à aller plus loin dans son raisonnement mathématique. Voulez-tu ajouter quelque chose? Martin, j'ai essayé de faire vite, mais je sais qu'on veut se rendre au CRA. Non, 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 ça me va parfaitement. Parfait. Bien, c'est ça. Juste les autres diapos, j'ai ajouté hier ce que tu parlais tantôt des exemples. Donc, on peut regarder rapidement. On voit que lorsque, voyez-vous, l'accompagnement efficace, ça s'accompagne de tâches d'expérimentation. C'est en lien. C'est très difficile d'avoir un questionnement efficace lorsque l'élève n'est pas en train de faire de la résolution de problèmes au sens strict du terme. On utilise souvent le mot résolution de problèmes pour dire problème de maths, mais une vraie résolution de problèmes, c'est qu'on est vraiment dans l'action avec manipulation, outils de mesure et tout. Donc, avant l'activité, on peut avoir différentes intentions, donc comprendre la tâche mathématique. Et là, dans le document qu'on nous donne, il y a beaucoup de pistes. Quelle information vas-tu ou allons-nous utiliser pour résoudre le problème? Quel autre problème similaire que celui-ci avons-nous déjà résolu? Notons que tout, il y a plusieurs types d'exemples de questions qui sont là. Si on va à la prochaine diapo, on est pendant l'activité. Donc, pendant l'activité, si notre intention, c'est de clarifier le raisonnement, et la compréhension, on nous suggère des questions. Comment le sais-tu ou qu'est-ce que cette partie représente dans notre solution? Comment sais-tu que la réponse est raisonnable? Donc, c'est des exemples de questions qui sont très intéressants. Vous pouvez les prendre et vous en servir un peu comme référentiel lorsque l'élève est en résolution de problème. Et la dernière diapo de cette séquence-là, c'est le après. Donc, c'est toute l'objectivation. C'est clarifier les stratégies, la compréhension. Comment pouvons-nous arriver à la même réponse, mais de façon différente? C'est toutes des choses, tous des types de questions qui amènent vraiment l'élève à remettre en question, à réfléchir, puis à revoir un peu son processus. Et c'est ça qui est vraiment favorisé. On ne veut pas amener l'élève à être obéissant. On veut qu'il soit bien pensant. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est d'emmener un peu ce type de réflexion-là. Donc, à la fin du document, vous allez trouver, comme Vanessa disait, une liste d'exemples de questions à voir. C'est très intéressant. Je vous invite à aller le consulter. On va passer, même chose, on va passer rapidement à la CRA et on va aller à l'exemple. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la CRA? Ça vous dit quelque chose concret, représentationnel, abstrait? On va vous le montrer rapidement. L'approche CRA, c'est d'emmener l'élève dans un premier temps en résolution de problème, comme on a dit tantôt, avec du matériel de manipulation. Donc, au cours de la phase concrète de l'enseignement, les élèves se servent d'objets concrets et des objets du matériel de manipulation. Donc, ça, c'est une partie qui est hyper importante. Ensuite de ça, on va passer à la partie représentationnelle. Donc, vous pourrez prendre le temps de regarder et puis il y a des beaux documents aussi sur le site qui est mentionné pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage. La CRA est très intéressante. Au cours de la phase représentationnelle, donc de l'enseignement, on enseigne aux élèves à se servir de dessin, de diagramme bidimensionnel. Ça, c'est une des graves erreurs que moi, j'ai fait pendant des années. L'élève venait à mon bureau et il me disait, Martin, j'ai de la difficulté avec tel problème et j'avais une espèce de pad de petites feuilles pour écrire puis faire le problème avec. Et c'était tout le temps moi qui le faisait. Je prenais ma faite et je me disais, bon, ok, regarde, on va faire un triangle. Ici, tu as un arbre, là, tu es là. Puis là, je faisais les lignes de visée puis regarde, ici, on a un triangle. Mais c'était tout moi qui faisais. C'était moi qui faisais cette phase-là. Et après avoir lu des études et tout, c'est vraiment à proscrire. C'est-à-dire, dans un premier temps, emmener l'élève à se représenter, à faire la représentation de la situation quitte à le corriger avec lui. C'est un peu comme le jeu des dix erreurs, quand on a deux images et on va trouver des erreurs. C'est un peu ça. Mais il faut partir de l'image que l'élève en fait. Il faut vraiment demander à l'élève de faire le dessin. Parfois, tu vois son dessin puis là, tu fais « Oh, mon Dieu, OK, non, l'arbre, il va comme ça. Non, il va comme ça. » Là, tu vois déjà plein d'erreurs apparaître. Alors là, le questionnement efficace, ça va être de le questionner. Est-ce que tu es certain de ça? Comment tu peux dire que cette ligne-là n'est pas perpendiculaire à l'autre? Bien, c'est comme ça. Un plancher puis un mur, est-ce que ce n'est pas tout le temps perpendiculaire? Ah oui, c'est vrai, c'est tout le temps perpendiculaire. OK, mais je dis, ce n'est pas grave, mais si dans ton dessin, ce n'est pas perpendiculaire, ça veut dire qu'il y aura un angle ici puis ça peut amener une interrogation. Mais ça, je ne peux pas le questionner si l'élève ne se fait pas une représentation. Si moi, je le fais bien le dessin, il n'y en a pas de problème, il est bien fait le dessin. Alors, il faut amener l'élève à se faire la représentation. Et ensuite de ça, on a la phase abstraite. Où là, dans la phase abstraite, on va vraiment travailler sur les symboles mathématiques. Donc, dans la phase abstraite, c'est vraiment, on enseigne aux élèves à traduire les dessins bidimensionnels en symboles mathématiques classiques. C'était la pause, encore une pause. OK, comment faire pour intégrer la CRA dans nos pratiques pédagogiques actuelles? On va aller jouer un peu là et on va réfléchir en mode LGA. Moi, ce que j'ai remarqué, puis ma porte d'entrée est la suivante, c'est que dans le programme de la FBD, j'ai remarqué qu'on avait des procédés intégrateurs orphelins. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, j'ai remarqué ça qu'à force de faire des examens, si je prends les cours d'algèbre, dans les cours d'algèbre, on a la représentation, l'interpolation, l'extrapolation et la généralisation d'un ensemble de situations à l'aide de modèles algébriques. Le troisième procédé intégrateur, absent des examens, puis souvent, c'est très difficile de faire des questions comme ça, parce que généraliser un ensemble de situations, il faudrait qu'on ait un ensemble de situations et qu'on puisse, ensuite de ça, tirer des conclusions, ce qu'on ne peut pas faire en salle d'examen. En statistique, on a souvent de la comparaison de collecte de données ou l'interprétation de données expérimentales quand on fait des probabilités, mais réaliser une collecte de données, on ne le fait pas en examen. En géométrie, interpréter des données, décrire et représenter des situations bidimensionnelles ou tridimensionnelles, ça va, mais concevoir un aménagement d'espace physique, on ne l'a pas en salle d'examen. Alors, je me suis dit, OK, partons de là et si je modifiais les DDI, je vais revoir les DDI pour la FBD puis je vais en faire une nouvelle partie. Je vais faire un troisième secondaire comme l'élève fait un choix de séquence, l'élève fait un choix de séquence en quatrième secondaire. Alors, je vais apporter une nouvelle DDI en troisième secondaire dans laquelle je vais avoir une partie pratique qui représente 40 % de sa note. Donc, l'élève devra faire un travail pratique qui va toucher, bien entendu, on va du moins essayer, tout dépendant du cours, le fameux procédé intégrateur qui est orphelin. Parce qu'à quelque part, si je veux influencer les décideurs à Québec, je dois leur dire, pour être capable d'être cohérent le plus possible, il faudrait qu'on soit capable d'évaluer l'ensemble des procédés intégrateurs du programme. Mais là, on n'y arrive pas avec les examens. on a les procédés orphelins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, on pourrait avoir un examen qui est en deux parties. Une partie pratique qui représente à la hauteur du maximum de 40 % de la note finale et une partie théorique comme on connaît déjà présentement en salle d'examen avec l'examen. Sauf qu'au lieu de compter pour 100 %, il compterait pour 60 %. Continuons. Donc, si on continue dans cet exemple-là, à quoi ça pourrait ressembler des travaux pratiques en mathématiques de troisième secondaire? En France, on joue à ça. Ce n'est pas nouveau. Je n'apporte rien d'original. Je fais simplement partager avec vous des choses que j'ai déjà vues. C'est que, par exemple, on va beaucoup faire la promotion de la formation professionnelle à l'intérieur de certaines classes de mathématiques. Ça s'appelle, je ne me rappelle pas du nom français, mais c'est comme une classe, ça dure un an et l'élève, dans ce cours-là, il va aller visiter des formations professionnelles. Il va faire trois mois avec un peu de mécanique automobile, trois mois de menuiserie, trois mois de soudure, montage. Il se promène de champ à champ comme ça pour voir s'il y a des intérêts. Mais c'est fait vraiment dans un cadre vraiment initiatique à la formation professionnelle. Nous, aux adultes, ce que je trouverais intéressant, c'est que si, admettons, en troisième secondaire, c'est comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle DDE dans laquelle 40 % vont être axés sur les travaux pratiques et 60 % sur l'examen final. ça permettrait de voir, ici, c'est un bel exemple de mode où les gens ont fait des dessins de robes à partir de figures géométriques, à partir de figures géométriques de troisième secondaire qui sont à l'étude dans le programme. Donc, si on poursuit, on voit tout le processus. Donc, voyez-vous, avec l'enseignant, on a fait des dessins sur le tableau. Ensuite de ça, on voyait deux jeunes filles qui ont fait des mesures, qui ont pris des mesures. Ensuite de ça, ils ont fait des patrons. Et à partir de tissus, on voit à la fin, ils ont réalisé, ils ont confectionné une robe. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça, ici, c'est en lien. Si on continue la prochaine diapo, je pense qu'on voit qu'on peut faire le lien avec les métiers et on voit bien le lien avec le métier de dessinateur de mode qu'on retrouve sur le site de choisir ta profession. Donc, on donne, tu as le salaire. Ça permet d'aller rapidement, de faire le lien entre des travaux pratiques, la mathématique qui sert à, qui est utilisée à et le métier. Vous dites, voyez-vous, il y a des métiers qui utilisent ça, il y a des dessinateurs de mode. Puis là, ici, on voit bien, tu sais, ça fait quoi, est-ce que c'est pour toi, as-tu pensé à, puis là, tu vois les taux de placement, les formations, à quel endroit ils se donnent et tout. Donc, c'est facile de faire un lien avec les métiers. Et là, je me disais, bon, bien, OK, c'est dur de refaire un programme. Ça serait trop difficile de convaincre Québec d'avoir un programme axé sur une mathématique en lien avec les métiers. j'aurais beau le défendre, j'aurais beaucoup de difficulté à convaincre les gens de Québec parce que ce n'est pas fait au secteur jeune. Qu'est-ce qu'ils requièrent? On y va en fonction du programme. Le programme dit, vous avez besoin de préalable de quatrième secondaire. l'élève doit faire sa quatrième secondaire. En quatrième secondaire, on a présentement trois séquences, la CST, la TS et la SN, avec une épreuve unique à 100 % de la note. Donc, si l'élève, on l'amène à faire un choix, on va dire, bien, là, tu es en quatrième secondaire, tu as vu, en troisième secondaire, tu avais la possibilité de faire des travaux pratiques et tu avais deux examens. Un travail pratique à faire qui donnait 40 % de la note finale et un examen final, papier, crayon, salle d'examen à 60 %. Imagine maintenant que tu fasses une DDE, qu'on ait une DDE qui est revisitée. Donc, si tu fasses la prochaine diapo, on va avoir, admettons, une autre DDE qui serait la CST, volet préparatoire à la FP. Donc, on a notre cours de CST. Donc, nos trois cours qu'on a actuellement, mais là, dans lequel, pour les trois examens, on aurait une partie obligatoire pour ceux qui choisissent ça. Donc, l'élève qui dit, moi, je veux ça. Donc, on pourrait offrir aux élèves un travail pratique. Et là, on pourrait guider l'élève avec une formation FP. On pourrait travailler en collaboration avec des collègues de la FP puis dire, j'ai un élève qui est intéressé par la menuiserie, soudeur-monteur, machiniste. Donc, on sort les trois, quatre formations que l'étudiant serait intéressé à. Et à l'intérieur de nos cours de mathématiques, l'élève pourrait faire un travail pratique. Donc, le travail pratique, vous me voyez venir, il est il est flexible et il est choisi par l'enseignant et l'élève. Donc, on ne prescrit pas le type d'activité. On ne prescrit que la méthode d'évaluation. Donc, on a toujours nos mêmes critères qui sont appliqués. Donc, le travail pratique, on aurait comme un descriptif un peu à la méthode du, à la manière du, de la recherche qu'on faisait en nucléaire. On ne disait pas à l'élève qu'on donnait un cadre à l'élève. C'est un texte argumentatif. Tu aurais besoin d'avoir des argumentations, une prise de position, des réfutations. C'était là-dessus qu'on travaillait. On a balisé le travail avec une pondération. Moi, c'est ça que je proposerais à Québec, de travailler, de dire, OK, bon, est-ce qu'on pourrait permettre aux élèves qui aimeraient découvrir davantage l'AFP d'offrir des exemples de mathématiques et des travaux pratiques reconnus en classe par l'enseignant pour sa note finale. Et là, à ce moment-là, on pourrait davantage travailler dans une approche CRA. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'évaluation conditionne l'enseignement. Bon, bien, si dans mon évaluation, l'élève peut faire des travaux pratiques, faisons-lui faire des travaux pratiques. Et donc, des expérimentations, questionnements efficaces, la CRA, là, maintenant, tout découle parce que j'ai une DDI en haut qui me permet de le faire. Et Martin, ça ressemble beaucoup à ce qui est au secteur des jeunes au niveau des situations d'apprentissage et d'évaluation qui peuvent évidemment être faites en cours d'année avec les élèves en classe et qui octroient un pourcentage de la note. Parce que la compétence, quand on regarde juste l'évaluation en fin de cours complètement, c'est pas vraiment, c'est une image de la compétence des élèves à un moment bien précis. On en a beaucoup parlé en salle d'examen. C'est très peu, on s'entend, ça ressemble pas à la réalité du tout. C'est très artificiel comme moyen d'évaluer. Ça te permettrait quand même d'aller évaluer, je pense, beaucoup mieux la compétence des élèves que de le faire en cours d'apprentissage. Oui, parce que dans les trois problèmes que j'exposais ce matin qui font obstacle, il y a bien entendu le passage de la FBC à la FBD. Il y a une petite problématique sur laquelle il va falloir qu'on se penche. L'autre aspect, c'est que si 80 % de nos élèves ont des profils préparatoires à la FBD, à ce moment-là, il faudrait peut-être qu'on trouve le moyen de leur offrir un bon service ou un meilleur service, un service plus élargi. Et le troisième point, c'est la cohérence avec le secteur jeune. C'est que si on dit qu'on a le même curriculum, les mêmes évaluations et tout, il faut qu'on ait aussi une cohérence et une validation qui soit la même que celle du secteur jeune. Au secteur jeune, la compétence, la fameuse CD1, elle n'est pas évaluée en salle d'examen, elle est évaluée en salle de classe. Et l'élève peut en faire trois, quatre par année sans plus et on va lui transmettre une note pour la compétence 1 à partir de ça. Les examens du ministère, les examens de fin d'année sont uniquement axés sur la CD2 et la fusion de la CD3 avec le reste. c'est ça, les évaluations ministérielles. On n'évalue pas la compétence 1, elle est évaluée en classe. Donc, si on se dit qu'on est conforme au secteur jeune, à ce moment-là, il faudrait aussi ouvrir la porte là-dessus. On a de bons arguments, on a de bons arguments pour ouvrir la discussion avec les gens de Québec et perso, moi, j'avais l'intention d'essayer de les convaincre par le programme, mais je me rends compte que ça va être très difficile parce qu'il n'existe pas ce programme-là au secteur jeune. Pourquoi il serait différent? Ils vont tout le temps me revenir là-dessus en me disant oui, mais au secteur jeune, ce n'est pas fait de cette façon-là. Là, je vais pouvoir dire oui, mais au secteur jeune, on évalue en classe la compétence 1. Donc, pourquoi que nous, on ne pourrait pas à la FGA évaluer les procédés intégrateurs orphelins en classe? C'est mon argument. On va avancer sur la prochaine. Donc, je voulais faire un exemple avec vous rapidement sur la... Je me suis dit à quoi ça pourrait ressembler faire quelque chose comme la CERA. Je veux juste ôter mon background. OK, comme ça. J'ai demandé à mon voisin qui est un patenteux de me faire une croix de bûcheron. Je ne sais pas si vous connaissez la croix de bûcheron. Donc, c'est simplement deux morceaux de bois qu'on met de façon perpendiculaire. Et ça nous permet de mesurer les arbres. Allons voir ça. Je me suis dit, ah, ça me rappelle un peu l'histoire de Thalès. Vous vous rappelez l'histoire de Thalès qu'on nous raconte à l'école, qu'on nous dit, ah, Thalès est en voyage en Égypte et comme on lui a dit, ah, tu es un grand mathématicien, tu nous arrives de Grèce, est-ce que tu serais capable de mesurer la hauteur de la pyramide? Et là, Thalès avait répondu, j'ai remarqué qu'à un certain moment de la journée, mon nombre avait la même taille que ma grandeur. Et à ce même moment-là, toi qui es plus petit que moi, ton nombre aura aussi la même grandeur que toi. Alors, il s'est dit, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'ombre de la pyramide et ainsi, on obtiendra sa hauteur. Et là, je te dis, nous au Québec, on en a-tu des pyramides? On en a des pyramides. On en a une à Montréal, une pyramide. On en a une à Sainte-Foy, une pyramide. On en a même une à Saint-Simon, en Montérégie, puis on en a une à la BDA, au Saguenay. Il y a des pyramides, on connaît ça au Québec. Alors, on peut-tu aller jouer là-dedans? On peut-tu aller jouer avec ces choses-là? Et la réponse, c'est oui. C'est qu'on peut simplement demander à l'élève, à l'aide de deux bâtons, puis même, je ne donnerais même pas les bâtons, je dirais à l'élève, va voir qu'est-ce que c'est qu'une croix de bûcheron sur Internet et va me mesurer la hauteur du centre de formation ou l'arbre le plus grand dans la cour du centre de formation ou la statue qui est au coin de telle rue et telle rue dans le village. Peu importe. Et d'emmener l'élève à aller sur les lieux puis à observer puis dire, comment je peux faire ça? Puis un peu, à la manière de notre baromètre tantôt, l'élève à réfléchir sur diverses méthodes pour y arriver. Le problème est concret. C'est un problème ouvert, c'est un défi intellectuel. Ça amène aussi à faire des liens comme ma croix de bûcheron, ça permettrait de faire un lien avec le métier d'élagueur de la formation professionnelle. La compréhension du mécanisme, comment ça marche une croix de bûcheron? C'est en étroite corrélation avec le concept des triangles semblables. Donc, les fameux savoirs que l'élève a vu et qu'on veut aller plus loin. Donc, pas partir du savoir, qu'on veut que l'élève étudie, mais partir du savoir qu'il connaît pour l'emmener plus loin. Et bien entendu, ça permettrait, ça faciliterait le passage du concret et de la phase de représentation. Donc, si on poursuit dans l'exemple, tu as besoin de deux bâtons. Ça, c'est important, c'est intéressant. Regardez, pour faire une croix de bûcheron, ça prend deux branches ou deux crayons impérativement de même longueur. Pourquoi? Pourquoi? On l'a, notre question efficace. On l'a ici. Pourquoi est-ce si impératif d'avoir deux morceaux de bâton de la même longueur? L'élève va nous répondre, j'en ai aucune idée. Parfait. On la garde là. On la met de côté, la question. On la met sur un carton et on la met de côté. On continue. dans la diapo, on te montre que la jeune fille a mis les bâtons de façon perpendiculaire. Donc, on place la première baguette de façon horizontale, parallèle au sol, la seconde verticalement, perpendiculaire à la première. Pourquoi? Pourquoi on les place comme ça? Comment ça va nous aider? Autre question auxquelles il faudra répondre. Donc, voyez-vous, on fait comme une espèce de recensement de questions et là, l'élève va aller en résolution de problème, il sort à l'extérieur, il prend sa couette bûcheron, il sort ses éléments et là, il se met à travailler. Donc, sur la prochaine diapo, il dit, OK, je vois comment faire. Je prends un arbre, je prends quelque chose qui est en hauteur, je prends ma couette bûcheron, je vise le sommet, je vise le bas et là, on a plein d'autres questions qui arrivent. Il dit, OK, comment tu vas faire pour mesurer? Bien là, je comprends qu'il faudrait que je mesure la distance entre moi et l'arbre un coup, j'ai visé ça. Donc, j'ai visé, j'ai mis un X sur le sol et là, je mesure cette distance-là. Comment tu vas la mesurer? Bien, je pourrais marcher ou je pourrais utiliser, OK, et si tu marches, quelle est la distance entre deux pas? Quand toi, tu marches, c'est pas la même, tu parcours pas la même distance que moi, tu cours pas la même distance que quelqu'un qui mesure six pieds ou quelqu'un qui mesure quatre pieds, huit. Donc, comment tu vas faire ça? Donc, est-ce que tu mesures en nombre de pas, tu mesures en centimètres, en mètres? Donc, voyez-vous le nombre de questions qui émergent? Et là, toutes ces questions-là vont être faites sous la forme d'un recensement et là, à la fin, quand on va avoir travaillé avec l'élève, on va l'avoir accompagné, bien là, on va être en mesure de répondre aux questions. On va revenir en phase abstraite et là, on va lui dire, bon, bien OK, tu l'as fait l'expérience, finalement, tu as marché 80 pas et chacun de tes pas, tu l'as mesuré en classe avec une corde, ça représentait 80 centimètres. Donc, ça donne combien de hauteur? Et là, tu amènes l'élève, on travaille avec ça, on l'accompagnement, on le coache et ça ici, c'est un exemple que je vous propose comme activité à faire en classe, à faire en classe. Donc, parce que si effectivement, dans notre DDE, revisité, on a une partie pratique et une partie théorique, bien, il va falloir, autant on prépare l'élève à la partie théorique, il va falloir l'aider puis l'accompagner et le soutenir à être capable de faire des trapeaux pratiques. Et là, à ce moment-là, voyez-vous, qu'on rentre naturellement à la CRA, on rentre naturellement l'approche de questionnement efficace. Et quand on arrive à la fin, quand on arrive à la fin, on avait les autres schémas de Thalès, c'est que là, un coup que l'élève a joué à ça, là, on peut s'asseoir en phase abstraite. Là, on peut s'asseoir puis dire, bien, voici deux cas de figure. on a deux droits de séquence et là, on a deux parallèles qui sont en rouge. On a deux droits de séquence en noir et on a deux droits de parallèle en rouge. À l'aide de ta règle, mesure des signements, compare ces rapports-là. Qu'est-ce que tu observes? Bien, j'observe que c'est toujours la même chose. Ah, OK. Donc là, tu es en train d'introduire les conditions de triangle semblable. Comment? Par construction CRA, du concret représentationnel abstrait. Et là, les ancrages sont solides. Et là, on peut aller plus loin. Là, si on continue dans les diapos, donc voyez-vous, ça ici, c'est un autre exemple où je fais le lien avec le métier des lagueurs. Donc, salaire, les perspectives d'emploi, les taux de placement. Donc, on voit que 65 % des élèves qui ont fait le cours se sont placés. Il y en a 15 % qui ont poursuivi leurs études après le parcours. Où c'est que ça se donne, cette formation-là? Donc, voyez-vous, ça permet d'aider l'élève dans son profil parce qu'on est capable de faire le lien entre une mathématique utile, appliquée et les différents métiers de la formation professionnelle qui s'offre à lui. et voyez-vous, ça, c'est un exemple que j'ai fait. Je me disais, OK, à quoi ça pourrait ressembler un problème pratique de fin de cours? Dire, bon, OK, et là, j'ai inventé ce petit défi-là. Je me dis, OK, tu as une route, là, tu as une route à côté de l'école ou dans un quartier résidentiel. Tu as juste à me dire à quel endroit. Tu as un défi, là, à faire. c'est que tu peux y aller avec deux collègues et tes deux collègues doivent rester du côté, de un côté de la route et toi, tu dois aller de l'autre côté de la route. Vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas utiliser un ruban à mesurer pour mesurer la largeur de la route. Vous devez uniquement prendre des mesures d'angle, tout dépendant de vos positions, ainsi que des mesures de distance dans le cas de la personne 1 et 2. et ton défi, ça va être de mesurer la largeur de la route. Je veux tout avoir. Je veux avoir des photos de quel endroit tu as pris ça. Je veux avoir des photos de tes collègues où est-ce qu'ils ont mesuré, comment ils ont mesuré la distance entre P1 et P2 et toi qui es en haut, je veux que tu m'expliques comment tu as fait pour t'y prendre. Donc, as-tu mesuré des angles? Comment tu t'y es pris pour mesurer les angles? C'est quoi les angles que tu as obtenus? Quelles règles tu as utilisées? Et là, on peut jouer avec ça. Imaginez si vous mettez l'élève à l'extérieur du triangle. Donc, la hauteur du triangle va être à l'extérieur. Donc, est-ce que tu peux, tu vas utiliser la loi des signes, des rapports trigonométriques? Voyez-vous, on va pouvoir jouer avec tous ces éléments-là à l'intérieur d'une pratique guidée. Et là, comme l'élève a utilisé sa croix de bûcheron à la verticale, il pourrait utiliser sa croix de bûcheron à l'horizontale, dire, hey, je me fais une croix de bûcheron, ça fait que j'ai juste à la mettre à l'horizontale puis viser mes deux amis en face puis d'être capable de calculer mes proportions et autres. Donc, tout ça peut, l'élève pourrait faire différents projets en fonction de ses champs d'intérêt de la formation professionnelle et nous, on corrigerait les résultats de son travaux. Ça serait donné sous la forme d'un portfolio. Tu sais, moi, l'élève qui me fait des photos puis qui me fait un rapport détaillé de comment il s'y est pris pour résoudre son problème, je suis en mesure de corriger puis de mettre une note là-dessus sans problème, sans difficulté. Et comme ça, il peut aller chercher un 40 %. Et là, je me dis, ah, enfin, je réponds à la question d'Hélène qui me disait, Martin, on a de la misère à les tenir, les élèves, ils finissent par se tanner des fois de passer 150 heures dans un cahier. Et là, si j'avais une partie pratique qui était reconnue et que là, je pouvais amener l'élève à faire ça, est-ce que ça l'aiderait? Est-ce que ça aiderait l'élève de dire, là, on est rendu vendredi après-midi, tu travailles via le centre local d'emploi, 30 heures semaine dans ton cahier de mathématiques. Là, tu vas lâcher ton cahier puis tu vas aller appliquer ta mathématique dans un problème. Voici, j'ai une banque de problèmes pour toi. Aller mesurer la hauteur d'un édifice, aller mesurer la largeur d'une rue. On en a une banque puis on donne ça à l'élève puis on l'accompagne là-dedans avec un questionnement efficace basé sur l'approche CRA. Et là, je me dis, est-ce que ça, ça pourrait aider puis ça pourrait répondre à l'interrogation d'Hélène de dire, OK, est-ce que ça, ça peut être un peu plus motivant? Est-ce que ça, ça pourrait aider à garder et à mieux guider nos élèves dans leur choix de profil? C'est la conclusion. C'est là où j'en suis dans mes réflexions. Je ne sais pas si tu veux y aller maintenant, Martin, mais on avait des petites questions qu'on voulait leur poser justement par rapport à vos perceptions. En fait, c'est pas des petites questions, même je veux dire que c'est de grandes questions, à savoir, est-ce que vous rêvez avec nous ou on rêve seul? Je ne sais pas. On verra. Et voyez-vous, merci. merci, ça amène de l'eau à Montmoulin, ça. Donc, c'est très intéressant de voir. En fait, c'était là, c'est devant nous. Ça fait des années qu'on en parle. Si on pouvait emmener un peu plus de concret et un peu plus de cohérence d'un point de vue de l'évaluation du programme, puis s'il y avait une partie qui était accordée à des travaux pratiques, bien, tant mieux. En tout cas, je vais garder ce chiffre-là en tête, 90 %, bon, c'est sûr qu'on est 24 là en ligne, mais quand même. Moi, c'est assez pour moi pour envoyer un sondage dans le réseau puis d'aller plus loin dans mon questionnement. L'autre question, c'était quoi donc? Ah oui. Donc, voyez-vous, c'est vraiment intéressant, c'est que là, on est rendu à 95 % qu'on reconnaît que si on avait des DDE comme ça, bien, ça aurait une influence sur l'actualisation de nos pratiques pédagogiques en classe. On ne veut pas le dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Oui, l'évaluation conditionne l'enseignement. Alors, il faudrait le voir. Mais là, encore une fois, comprenez une chose, c'est que moi, dans mon approche, quand je vais parler avec les gens du ministère, quand je vais leur présenter cette idée-là, je vais leur dire, tout ça, c'est un choix de l'élève. Quand l'élève arrive en quatrième secondaire puis qu'il choisit sa séquence, ça va toujours être à son choix de dire, est-ce que tu veux avoir une évaluation en deux temps? On va pouvoir faire des expériences mathématiques ensemble pour lesquelles on va reconnaître 40 % de ta note finale en explorant différentes formations FP. On va y lancer ça. Mais si l'élève dit non, on ne l'oblige pas. On lui dit OK. Fait que tu prends la voie standard, fait que tu fais tes trois cours de CST et tu auras un examen à la fin de chaque cours qui compte pour 100 %. C'est tout. C'est un choix. Donc, aucune discrimination. Donc, tu as un peu une formation FGA à la carte. En tout cas, plus ça va, plus j'argumente, plus j'échange avec vous, plus je me sens à l'aise à bien le défendre à Québec. Fait du bien cette petite formation-là. C'est comme mon pitch de vente se fait de mieux en mieux. On peut y aller, je pense, avec l'autre question. Selon vous, si nous avions des DDE qui amèneraient l'élève à faire des travaux concrets en classe pour 40 % de sa note, est-ce que cela permettrait d'établir une corrélation avec la FP? Donc, ici, c'est encore une autre question. Ça requiert une certaine volonté aussi. Ce ne sera pas juste un choix d'élève. C'est que si c'est offert, si effectivement on arrivait à avoir des DDE revisités avec cette possibilité-là, ça nous permettrait peut-être d'établir une corrélation avec la FP ou du moins davantage de faire des liens avec des métiers qui pourraient aider l'élève à faire un meilleur choix professionnel. Mais il faudrait accompagner nos enseignants. Parce qu'un enseignant dit, oui, j'ai envie de le faire, mais est-ce que vous allez m'accompagner là-dedans? Est-ce que j'ai des banques de problèmes et tout? Ça, je n'ai aucune inquiétude par rapport à notre réseau. À toutes les fois, moi, je suis à la FGA depuis 99. Il y a eu le programme remanié, des prétesses, en veux-tu, en voilà, on en a fait dans toutes les régions, on s'en est partagé. Le renouveau est arrivé, en veux-tu des tâches complexes, en veux-tu, en voilà, ça vient de toutes les régions, je n'ai aucun problème avec ça. Si effectivement c'était fait, il y aurait tellement de volonté à l'intérieur de notre réseau qu'on aurait une banque d'activités en lien avec plein de formations FP et l'ensemble des cours en à peine deux ans. Je suis, je n'ai aucune inquiétude. Alors, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on voulait vous présenter. Bon, j'avoue que la partie, le punch est arrivé un peu tard puis on avait vraiment envie de vous dévoiler un peu nos conclusions, nos réflexions. Mais, pour ceux qui me connaissent ou qui apprennent à me connaître depuis un certain temps, vous savez que j'ai un cadre de référence comme conseiller pédagogique, j'ai trois conseils. Comme conseiller, je me donne tout le temps trois règles d'art et ma première règle d'art, c'est de mouiller. Ça veut dire que si tu veux donner un conseil à un enseignant, mouille-toi, donne un exemple de ce que tu veux faire puis fais-le. Donc, j'ai fait une croix de bûcheron, j'ai fait l'expérience, je suis allé avec mes enfants mesurer la hauteur de l'arbre. Je leur ai donné comme défi d'identifier l'arbre le plus haut du quartier. Alors, ils se sont promenés dans les rues du quartier et ils ont dit cet arbre-là, c'est le plus haut. Là, je dis, « Ok, parfait, on va le mesurer. » Ils ont joué à ça. Je suis chanceux, j'ai trois petits gars qui s'emmerdaient pendant les vacances donc je leur ai fait faire de la trigonométrie. Ça leur a fait du bien. Richard est désespéré. Donc, ça permet de jouer à ça et ensuite, c'est là où je veux en venir, c'est qu'à force de jouer avec ça, à force de s'interroger et de se questionner, il faut aller plus loin maintenant, il faut voir, il faut être capable de reconnaître qu'il y a certaines embûches et qu'on est capable d'aller plus loin. On va y arriver mais pour ça, il faut qu'on se donne les moyens, il faut qu'on arrive à convaincre vraiment les gens de Québec d'essayer autre chose et là, on commence à avoir des arguments, on commence à avoir de bons arguments, les procès des intégrateurs orphelins, la cohérence entre les évaluations. moi, je me rappelle quand on a commencé à implanter le renouveau jusqu'à la dernière rencontre nationale à Québec en 2018, je présentais avec Pauline Alancette et il y avait un conseiller pédagogique qui était issu du secteur jeune et il disait, je trouve ça drôle que vous avez le même programme mais vous n'avez pas les mêmes évaluations qu'au secteur jeune. ça commençait à sortir ça. Alors, oui, on pourrait y arriver. On pourrait y arriver puis d'avoir de plus en plus une étroite corrélation entre les deux mais par contre, je dois reconnaître qu'à la FGA, on est différent. On est différent parce qu'on a une clientèle différente. On a une clientèle pour laquelle il n'a pas obtenu sa diplomation au secteur jeune. il n'est plus âgé, il a plus que 16 ans, il y a une autre réalité, il y a une réalité d'adulte et là, il faut que je regarde comment je peux discriminer mais je vais discriminer en fonction de son profil. Donc, l'élève va avoir des préalables fonctionnels, l'élève veut avoir des préalables pour rentrer en FP, l'élève veut avoir une équivalence d'études secondaires donc c'est varié. Donc, il faut que j'offre quelque chose, il faut que j'offre un menu à cet élève-là. C'est un élève adulte qui fait face à une réalité et pour ça, je ne peux pas lui offrir qu'une seule formation. Oui, mais c'est la même affaire qu'au secteur jeune. Je ne vois pas la différence entre la FGA et la FGJ. Là, tu l'as la différence. Là, tu l'as. C'est que tu as différents parcours, différentes façons d'obtenir et différentes façons d'acquérir et de reconnaître tes connaissances. Et si les conseillères des services éducatifs complémentaires étaient parmi nous, elles ont beaucoup parlé de motivation cette année puis un des plus grands éléments qui va jouer sur la motivation des élèves, c'est la notion de choix. Le plus de choix il va y avoir, de contrôle sur son parcours scolaire, le plus il va s'engager. Ici, lui, il pense que la meilleure façon pour lui d'apprendre, c'est dans le concret, c'est dans vraiment, par exemple, je suis en année en l'FP puis il me dit, moi, j'ai besoin d'apprendre, d'expérimenter, de toucher les choses. S'il sent que ce parcours-là qui est offert et qu'il a envie de choisir, bien, on le sait qu'il va davantage être engagé et motivé. On ne dit pas que ça va être facile, mais c'est quand même un facteur très important de la motivation scolaire. Mylène, elle écrivait motivation et engagement, tu sais. En effet, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand tu as une formation qui est axée sur la réalisation d'un projet. C'est engageant, tu as quelque chose. Moi, je sais qu'à toutes les fois où je les ai faits avec les élèves, tu sais, je me rappelle, j'avais une étudiante que je lui avais dit étant secondaire 4, elle faisait le module sur la chimie du secondaire 4 et j'avais eu à ce moment-là plein d'élèves qui voulaient rentrer en technique infirmière et qui faisaient le cours de chimie. Alors, j'avais une classe quasiment complète d'élèves qui faisaient de la chimie du cinquième secondaire. Alors, j'avais demandé à la direction, est-ce que tu, on pourrait, peut-être payer un petit montant, on pourrait payer Carrel qui est en quatrième secondaire pour préparer mes solutions. Fait qu'elle pourrait être au laboratoire puis préparer mes solutions pour que je puisse faire mes acides, mes bases, mes neutralisations avec mes élèves de cinquième secondaire. La direction avait dit, oui, oui, dis-moi à quelle hauteur puis on va voir avec. Et je peux-tu vous dire que Carrel était toujours là. Elle était toujours là. Elle était présent. quand j'arrivais à quatre heures l'après-midi, elle avait fait ses cours le jour puis le soir, elle arrivait puis elle disait, mais Martin, elle dit, j'ai une heure devant moi, je peux-tu aller dans le laboratoire pour préparer des solutions? Et elle le faisait. Elle tripait au bout, là. Elle titrait, elle faisait tous ses chats, elle mesurait, elle posait des questions. Elle était engagée, sa motivation et son engagement, c'était deux choses qui étaient collées à elle. et c'est un peu, je me rappelle à l'époque, on parlait davantage de, comment on appelait ça? La forme, c'est-tu le parcours orientant ou le, je ne sais pas si c'était ça un parcours orientant ou la formation orientante. L'école orientante. L'école orientante. L'école orientante. Tu te rappelles de ça, Julie? Oui, 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 oui. Mais tu sais, c'était effectivement un beau projet ou dans ce cas-ci, je pense que c'est comme ça que j'avais dû le vendre parce que c'était comme j'étais tantôt un peu à la mode, de dire, bien, ça aide beaucoup certains élèves qui sont indécis dans leur choix de carrière à leur faire faire comme un, à reconnaître un métier. Puis, je peux-tu vous dire que dans son examen, toutes les questions de dilution, de neutralisation ou tout, ça allait à 100 %. Tu sais, c'était, pour elle, faire cet examen-là, l'examen de chimie de quatrième secondaire, le SCT 42 à l'époque, c'était pour elle simple, parce qu'elle l'avait tellement pratiqué qu'elle maîtrisait sous le bout des doigts les concepts. Je l'ai écrit aussi dans le clavardage cette semaine à la communauté de mathématiques, on posait la question ce qu'il y a qui enseigne la séquence TS, ils n'ont pas essayé. Mais, puis, personne ne l'a fait. Pourtant, c'est fait pour nos élèves. Je pense, en tout cas, que c'est une séquence qui serait faite pour nos élèves. Oui, tout à fait. En plus de ça, moi, ce que je trouve étonnant, parce que l'année passée, on a validé une série de nouvelles épreuves. On a fait neuf épreuves en TS qui sont présentement en validation externe dans certains centres du Québec. Tu regardes ces épreuves-là et tu te dis, OK, ils sont beaucoup plus accessibles que sciences naturelles, ils sont beaucoup plus larges au niveau des savoirs et sont reconnus sur le même niveau. Donc, l'élève qui fait la séquence TS, c'est parce qu'il veut aller au cégep et on veut lui reconnaître une quatrième année. Il y a une équivalence entre la TS et la SM. En même temps, c'est une question pratique. Le secteur jeune n'a pas assez d'élèves pour l'offrir. Ils ne sont pas dans l'enseignement à l'éducation. Eux, c'est le contraire de nous. Alors, ils le font moins. et ça se donne moins. Micheline avait justement une question ou un commentaire sur la chose. Oui, juste pour te renforcer le point, c'est malheureusement, moi aussi, j'ai demandé à beaucoup de mes élèves quand j'enseignais les maths et les sciences de son enfant, c'est les cégeps, malheureusement, il y a comme un, il y a un mal, une information, une mauvaise information que le SN est mieux que le TS, pourtant, c'est la même chose, mais malgré que c'est supposé d'être la même chose, on dirait que certains cégeps choisissent leurs étudiants différemment. Je pense que c'est comme, oui, officiellement, c'est, mais ce n'est pas de la manière que c'est encouragé du côté cégep aussi. Je pense qu'il y a un peu de travail qu'il y a à faire aussi au cégep là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est parce que l'erreur qui a été faite, à mon avis, c'est que quand on est passé du programme remanié au renouveau pédagogique, on a fait une association qui était mauvaise. On a dit, ah, CST, c'est comme le 514, TS, c'est comme le 526, puis SN, c'est comme le 536. Fait qu'on a joué avec régulier, intermédiaire, fort. En fait, OK. Fait qu'on a gardé cette approche-là et c'est une mauvaise association, bien entendu. Mais les enfants de nos enfants feront plus cette erreur. Mylène avait fait un commentaire, Martin, dans le chat d'une activité au cégep qu'il faisait en physique, qu'il sortait dehors, puis il poussait une voiture remplie d'œufs qu'il devait faire une hypothèse sur la vitesse. Donc, effectivement, même au cégep, on peut les sortir de la classe. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Je me rappelle quand j'avais ma fameuse classe à Rimouski de super doué. Puis c'est drôle parce qu'il y a plusieurs de ses élèves-là qui m'ont retrouvé sur Facebook. puis il y en a un, François Thériault, qui m'écrit souvent, il est rendu neurochirurgien au Texas. C'était vraiment une classe, j'ai eu le privilège de côtoyer ces gens-là pendant un an, c'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. Et à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, j'avais demandé aux techniciens de me concevoir une arbalète avec, tu sais, les tubes de caoutchouc, les tubes de caoutchouc qu'on utilise en chimie. Donc, j'ai dit, je veux concevoir une arbalète. Ça fait qu'il me conceit une arbalète et notre projectile, c'est une balle de golf. Alors, on le mettait sur un bureau puis on pouvait projeter le projectile. Et là, j'avais mis des angles dans un chapeau et là, je disais aux élèves, mettez-vous en équipe de deux et choisissez un angle dans le chapeau. Ça fait que je choisissais 10 degrés, 80 degrés, 45, 54, je choisissais des degrés comme ça. Et je leur disais, vous avez le droit à un essai. Et ensuite de ça, vous prenez votre angle, je vais mettre l'arbalète avec l'angle que vous avez et vous allez me dire à quel endroit la balle de golf va tomber et je vais aller mettre une chaudière qui mesure 30 centimètres de diamètre, pas plus que ça. Vous n'avez pas de marge d'erreur. Et là, je m'envoie la mettre à l'endroit que vous me dites et là, la balle de golf, il faut qu'elle tombe dans le pot. Puis, il ne me demandait même pas une note. Ça va-tu être reconnu, monsieur, on va faire une note là-dessus? Il ne me demandait même pas. Il voulait tellement que ça rentre dans la chaudière qu'ils travaillaient puis ils faisaient leurs calculs puis ils calculaient puis finalement, pour eux, ce n'était pas un calcul difficile, c'est que tu fais un tir à l'horizontale, ça te permet de trouver ta vitesse, la vitesse de ton projectile. Parce que c'est quand même un tube de caoutchouc. Ce n'est pas écrit que tu n'as pas une vitesse. C'était fait avec des bouts de bois puis tout ça, c'était vraiment bien fait. Le technicien de laboratoire m'a fait de quoi que tout. Mais c'était de voir dans leurs yeux quand tu mets l'arbalète à 54 degrés et qu'ils disent « Martin, le projectile va être à 34 mètres » puis là, ils mesuraient ça, ils mettent ça, ils se reprenaient à 2-3 fois mesurés. Toute la classe, silence total, ils tirent la balle de golf puis ils sont bouche bée, tu as entendu, vraiment une mouche volée à l'extérieur du centre-ville de Rimouski, c'était vraiment magnifique. Puis quand ça tombait dedans, il y avait la plus grande récompense. 100 %, ça ne les aurait pas satisfait. Il fallait que la balle de golf tombe dans Chaudière. C'était ça la plus grande satisfaction. je suis persuadé que ça marche, mais il faut se donner les moyens, par contre, pour que ça marche et c'est là qu'est mon inquiétude depuis quelque temps. Depuis que je travaille sur les épreuves, puis ça fait déjà quand même 4-5 ans qu'on a tendance de revoir les épreuves, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de réflexions d'enseignants qui disaient, Martin, les élèves ont de la misère à faire les examens. C'est-tu les tâches qui sont pour relever? C'est-tu les guides qui ne sont pas en lien avec les tâches que les élèves font? Une somme de questions. Puis là, là où ça commençait à m'inquiéter, c'est quand je discutais avec Hélène, puis Hélène a dit, Martin, mon problème, c'est la rétention des élèves. Là, ils partent, ils sont tannés, ils passent trop de temps dans leur cahier puis ils s'en vont, ils sont tannés. Et là, ça, ça m'inquiète. Je veux dire, OK, bien, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on arrive à les, comme Mylène disait, à les engager, à les motiver, parce que là, c'est plus cool. Tu sais, quand tu as de la difficulté à avoir 18 élèves puis que 3, 4 semaines, 2 mois plus tard, tu es rendu avec 6 élèves, tu fais, ah, mon Dieu, là, ils partent, ça sort. Tu sais, si on arrivait avec une diplomation, avec des examens puis une diplomation plus rapide, ça pourrait aider. Puis qui sait, peut-être qu'on pourrait réussir à influencer aussi nos autres collègues, nos autres, tu sais, à influencer. Ça pourrait être fait aussi en science, c'est déjà fait, on ne fait pas la roue, mais en histoire, en univers social, en français, en anglais, langue seconde. C'est, ça serait tellement facile de reconnaître au moins, je sais qu'ils ne dépasseront jamais le 40 %, là, mais au plus, au plus 40 % de la note finale de l'élève reconnue pour les travaux pratiques, ça serait déjà une grande victoire pour moi. Je pense que ce serait aussi pour les enseignants, honnêtement, parce qu'on a très peu de contrôle sur ce qui se passe en salle d'évaluation. Il y en a tellement d'élèves anxieux en ce moment de pouvoir se dire qu'on fait vraiment de l'évaluation en cours d'apprentissage, puis on fait aussi une évaluation certificative à la fin qui est ministérielle, mais il y a une part de ça, puis c'est sûr que ça va avoir un impact sur les pratiques d'enseignement, parce qu'on va en faire davantage de situations d'apprentissage et d'évaluation qui peuvent avoir un impact sur la note de nos élèves, on le sait. Non, je pense que ça s'applique en mathématiques très bien, mais ça s'applique ailleurs. On a Hélène, Hélène, elle vient d'ouvrir sa caméra. Encore merci, Hélène, qu'on s'est parlé, tout le temps des réflexions, songer, réfléchir, puis moi, ma tête est faite comme ça. J'ai une tête qui est faite en résolution du problème, comment on pourrait faire, puis là, je l'ai le filon, je l'ai mon filon. J'ai hâte de pouvoir parler avec les gens de Québec, leur présenter l'idée, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais ce ne sera pas simple, Martin, réfléchir à un autre programme, mettre une équipe de rédaction de programme, je le rends, mon Dieu, il me semble qu'on est en train de réinventer la roue, puis de façon trop grosse. Je ne suis pas là, je vais aller vers quelque chose d'accessible et rapide, et là, je pense que, suite au travail qu'on a fait ensemble, Vanessa, de réfléchir à partir d'une problématique de rétention, puis d'essayer de motiver davantage, là, on tient quelque chose. En tout cas, s'il y a d'autres obstacles qui se présentent, on résoudra, on va les passer, c'est une course à obstacles, puis chaque obstacle, on va les surmonter, je suis persuadé, on tient quelque chose de bon, ça fait qu'on va aller jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, très estimé collègue, c'est toujours très sympathique de discuter avec vous, de présenter, d'échanger, et de voir aussi qu'il y a des pratiques gagnantes, des pratiques, que j'aime ça, à fort impact, qui sont expérimentées dans les différents centres et qui évoluent. Je suis vraiment content, ça va bien et ça me permet, avec les résultats du dernier sondage, des petites questions, ça va me permettre de relancer notre gang à Québec, de réfléchir, de nous donner un petit coup de main pour que ça soit plus facile dans nos salles de classe. Je vous souhaite un très bel après-midi et au plaisir de se voir, le prochain atelier va être animé par Karine, notre orthopédagogue en résidence, avec Christine Thibola, ça va être sur la préparation de nos élèves aux examens et comment gérer le stress. On va aller jouer dans d'autres sphères, on n'ira pas dans la mathématique pure, on va aller jouer vraiment un peu en psychologie, préparation, donc comment outiller les élèves et on aura une orthopédagogue, une spécialiste, Christine a quand même fait sa maîtrise sur ces sujets-là. Alors, je pense que c'est autour du 8 février, si ma mémoire est bonne, 8 ou 9 février, bref, non, je pense que c'est le 8, où on aura cette formation-là avec nos collègues. Alors, au plaisir de se voir et si on ne se voit pas, on continue d'échanger dans le forum et on échange sur nos différentes réflexions. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada